Bien, il est 21h30, on reprend la séance du conseil municipal pour aborder le dernier point et non des moindres, le rapport d'orientation budgétaire 2023. L'article 107 de la loi 2015-991 du 7 août 2015, portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, a modifié l'article L23-12-1 du Code général des collectivités territoriales pour instituer de nouvelles obligations relatives à la présentation et l'élaboration des budgets locaux. Dans les communes de plus de 3500 habitants, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure de et la gestion de la dette doit être établi et débattu lors d'une séance du conseil municipal dans les deux mois précédant l'examen et le vote du budget primitif. Les communes de plus de 10000 habitants doivent compléter ce rapport par une présentation de la structure et l'évolution des dépenses de personnel ainsi que des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Ce rapport doit être transmis aux représentants de l'État. Le débat d'orientation budgétaire doit donc permettre à l'Assemblée délibérante d'être informée de l'évolution de la situation financière de la collectivité, de débattre et voter les orientations budgétaires et les engagements pluriannuels qui détermineront les priorités du prochain budget. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du débat d'orientation budgétaire 2023. Donc, le débat d'orientation budgétaire a été présenté lors de la commission finance dans une version, on va dire, d'études, puisqu'il y a eu des petits changements encore par rapport à la version qui vous a été présentée, qui vous est présentée aujourd'hui en conseil municipal. Donc, le débat d'orientation budgétaire présente six sujets principaux qui reprennent dans leur globalité le contexte international et national, le contexte des Damartinois, les orientations des projets municipaux, les perspectives financières de la commune, la structure et la gestion de l'encours de dette et le budget annexe du pôle de santé. Je ne vais pas vous faire la lecture des 60 pages du rapport d'orientation budgétaire du ROB. Donc, je vais passer sur... Je vais vous faire lecture de certaines obligations, quelques lectures sur le contexte pour aborder les sujets qui nous intéressent plus sur les contextes financiers, sur les projets de la commune, et qui touchent de plus près, finalement, les Damartinois et ce conseil municipal. Je vous lis les obligations légales. Chaque année, dans les deux mois précédents, le vote du budget, le débat d'orientation budgétaire de la ville est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal. Le débat d'orientation budgétaire, DOB, est encadré par la loi selon les dispositions suivantes. Il est ainsi spécifié à l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales. Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un l'été de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport d'orientation budgétaire, ROB, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. Dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L2121-8, il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Le décret 2016-841 du 24 juin 2016, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 13 de la loi 2018-32 du 22 janvier 2018, ont apporté des précisions complémentaires quant au contenu de ce rapport. Des orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en manière de programmation des investissements. Les informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette contractée et des perspectives pour le projet du budget. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, la présentation de la structure des effectifs, les dépenses de personnel et la durée effective du travail. L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur en comptabilité générale de la section de fonctionnement. L'évolution des besoins de financement annuels calculés, comme les emprunts minorés des remboursements de dettes. Le rapport d'orientation budgétaire constitue une opportunité de présenter les orientations de l'année à venir et de rappeler les lignes de conduite et les objectifs de long terme de la collectivité. Concernant un petit peu le contexte international et national, on a un sujet dont je vous inviterai à en prendre connaissance. Ensuite, sur la conjoncture économique internationale et nationale, avec un ralentissement de la croissance mondiale sur fonds d'inflation. Ensuite, avec une zone euro qui est marquée par la crise énergétique. Tout le monde le ressent au quotidien. On en a déjà parlé au cours de ce conseil municipal. En France, une croissance qui jusqu'ici est résiliente, mais avec un marché du travail également qui est sous tension. Une crise énergétique qui ralentit le redressement des finances publiques françaises. Je vais passer sur quelques points sur le projet de loi de finances 2023, qui retrace quand même certains points importants qui vont impacter les finances des collectivités. La discussion autour du projet de loi de finances a amené le gouvernement à engager sa responsabilité à cinq reprises en déclenchant l'article 49.3 de la Constitution. Quant au projet de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027, aucun accord n'ayant été trouvé. Il devrait repasser en seconde lecture au Parlement au premier semestre 2023. Il semble qu'impliquer encore plus les collectivités dans le redressement des finances publiques reste l'objectif du gouverneurement, mais sans recours au pacte de confiance initialement envisagé. Pour rappel, il prévoyait une trajectoire annuelle de progression des dépenses réelles de fonctionnement égale à l'inflation, moins 0,5%, avec suivi par catégorie de collectivité et, en cas de dépassement par catégorie, des sanctions limitées aux plus grandes entités qui n'auraient pas respecté la trajectoire. La loi de finances 2023 contient des mesures d'ajustement, mais aussi quelques dispositions significatives. Conformément à la promesse de la campagne présidentielle, la CVEAE a supprimé en deux temps afin de financer le bouclier tarifaire. Les modalités de compensation pour les collectivités qui perdent toute cette ressource dès 2023 passent par l'attribution d'une fraction de TVA, puis une première depuis 13 ans l'augmentation nominale de la DGF de 320 millions sur un total de 26,9 milliards. Les grandes lignes impactant la collectivité locale. Légère baisse des dotations de soutien à l'investissement local en 2023, ce qu'on appelle les désils, c'est là où on fait des demandes de subventions. Les dotations d'investissement allouées aux communes et aux EPCI s'élèvent à 1,8 milliard dans la loi de finances 2023, montant en baisse liée à la désil comparativement à 2022. Dotation d'équipements des territoires ruraux, les DETR, pour 1 046 millions. Dotation au soutien à l'investissement local, la désil, 570 millions en 2023. Dotation politique de la ville, la DPV, pour 150 millions. Il est décidé en loi de finances que le préfet prendra en compte les caractères écologiques des projets lors de la fixation des taux des subventions pour la DETR et la désil, afin que les opérations d'investissement favorisant la transition écologique puissent bénéficier d'un taux de subvention majoré. Ils ont introduit en plus depuis le fonds vert. Il nous est demandé, dans la plupart des cas, de transférer certains dossiers DETR vers les fonds verts, justement parce que c'est des fonds qui sont plus appropriés pour l'attribution de subventions. Filet de sécurité. La loi de finances rectificative pour 2022 a instauré une aide pour soutenir les collectivités les plus fragiles face à l'inflation et au relèvement du point d'indice. La période inflationniste se prolonge en 2023 et donne lieu à la création d'un nouveau dispositif d'aide aux collectivités. Une épargne brute 2023 en baisse de plus de 15% par rapport à 2022. Le crédit du budget général, dont le fonds vert, comme je vous parlais précédemment. Le gouvernement, engagé en matière de lutte contre le changement climatique, a annoncé fin août 2022 la création d'un fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, le fonds vert, inscrit dans la loi de finances. Ce fonds, doté de 2 milliards d'autorisations d'engagement pour 2023, vise à soutenir les projets des collectivités en termes de performance environnementale, adaptation des territoires au changement climatique, amélioration du cadre de vie. C'est sur ce fonds qu'on a postulé pour notre éclairage public. Notation pour les titres sécurisés. Les communes équipées de stations, les dispositifs de recueil, les DR, ont été fortement sollicitées pour enregistrer les demandes des titres sécurisés, les cartes nationales d'identité et passeport. Afin d'accompagner financièrement celles qui se sont modélisées pour les réduire les délais, la loi de finances rectificatives pour 2022 a débloqué une enveloppe exceptionnelle de 10 millions. Il faut savoir que la commune a très largement participé à ça, puisqu'on est monté pendant l'été dernier à 9 DR, alors qu'on n'en avait que 3. Et que depuis septembre, nous tournons à 5 DR continuellement. Donc on a 2 DR de plus qui ont été accordés par la préfecture, parce qu'il faut quand même, ça ne se fait pas comme ça, il faut justifier et il faut rentabiliser aussi en termes de fonctionnement. Et donc on a touché combien ? Alors je n'ai pas les sommes exactes, mais de toute façon c'est établi par le préfet et c'est aux agents qu'on met derrière, mais ça ne couvre pas la totalité des frais, on est bien d'accord ? On en est de notre poche. C'est du service public, il ne faut pas l'oublier. L'État estime que les demandes vont rester élevées pour les années à venir, c'est pourquoi cet article de réforme sur la dotation pour les titres sécurisés afin d'augmenter le soutien financier de 20 millions d'euros. Les modalités de la réforme restent à définir pour conduire à augmenter la dotation forfaitaire, renforcer le soutien aux communes qui enregistrent un nombre élevé de demandes. Sur 5 DR, on est assez régulièrement à plus de 140% de la capacité. Et il faut savoir que la commune de Namartin, sur le département, tient la tête des performances quasiment tous les mois. On a 5 DR, la seule commune qui en a le plus que nous, c'est Maux avec 6. Ça vous donne un peu une idée de où se place Namartin en Goëlle en termes d'efficience sur les passeports et les cartes d'identité. Ensuite, contexte amartinois, un contexte intercommunal, donc avec la CARF qui est à nos côtés, certaines compétences qui sont obligatoires, optionnelles ou facultatives. Dans les obligatoires, on a le développement économique, l'aménagement de l'espace communautaire, l'équilibre social de l'habitat, la politique de la ville, les accueils du genre du voyage, les déchets, le gemapi, l'eau potable, l'assainissement et la gestion des eaux pluviales. Dans les compétences optionnelles, gestion et aménagement ou aménagement et entretien des voiries d'intérêts communautaires, la protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, les équipements sportifs et culturels, comme la patinoire, l'action sociale d'intérêts communautaires. Enfin, en compétences facultatives, la petite enfance, coopération décentralisée, culture et patrimoine, sport, informatique et télécom, transport et environnement. Pour rappel, il y a quand même eu des choses qui ont pu profiter à nos dames martinois sur cette année. Il y a bien sûr, dans les aides de la CARF, on peut parler du pass agglot. Il y a quand même permis à un bon nombre de martinois de profiter d'une réduction, d'une aide de 50 euros sur les adhésions, les licences, etc. Et qui a été reconduit, il me semble, pour l'année suivante. Ils sont en train de travailler sur un pass culture aussi qui est en place, et qui va être complémentaire et qui pourrait être cumulé en plus. Voilà. Le transport. Ensuite, le contexte social local. On a fait un petit peu une rétrospective sur des chiffres INSEE sur le contexte social local, avec des tableaux sur les répartitions par transdage depuis 2018, enfin, sur les années 2018, 2013 et 2019, 2008, pardon, 2013 et 2019, avec une répartition sur les transdages et une évolution de la population. Donc, sur l'ensemble d'Amartin, 2008, 7 986 habitants, 2013, 8 669, 2019, 10 355. Avec une proportion, l'évolution de la population entre 2008 et 2019 connaît une hausse de 30 %. Par ailleurs, depuis les constructions nouvelles ont eu lieu, la ville verra sûrement sa population franchir les 11 000 habitants au prochain recensement. La population est jeune, 65 % des habitants sont répartis sur les trois premières tranches d'âge, entre 0 et 44 ans. Les trois dernières tranches évoluent également à la hausse, mais moins rapidement que la tranche 0,44. Sur les répartitions hommes-femmes, on a également un tableau, puisque c'est une nécessité. Sur l'ensemble, il y a quasiment un équilibre, 5 088 hommes, 5 267 femmes, avec une répartition. Le nombre de femmes présentes sur notre territoire est légèrement supérieur, à celui des hommes. La tranche d'âge des plus de 65 ans se caractérise par 135 femmes en plus par rapport aux hommes, donc il y a plus de femmes seules dans les grands âges que sur les tranches précédentes. Cette donnée évolue comme le niveau national, avec une espérance de vie pour les femmes de 85,2 ans contre 79,3 pour les hommes. sur les catégories socioprofessionnelles, par tranche d'âge et par sexe en 2019. Donc, les catégories socioprofessionnelles les plus représentées à la Martin-en-Gohel sont les employés, secrétaires, agents de bureau, agents hospitaliers, pompiers, vendeurs, etc. Pour la plupart, étant des métiers du secteur tertiaire, les femmes représentent le double des hommes. Elles sont également plus nombreuses dans les professions intermédiaires, personnes travaillant dans les domaines de l'enseignement, la santé et le social. Arrivent ensuite les ouvriers, les cadres et les professions intellectuelles supérieures dont le nombre d'hommes est bien plus important sur ces métiers. Vous aurez tous les tableaux, vous pourrez avoir les chiffres quand l'Europe sera actée et qu'il sera disponible consultable sur le site de la ville. Vous aurez tous les tableaux et tous les chiffres. Sur le nombre de chômeurs, sur la population active, les 15-64 ans de 5 578 d'Amartinois, le nombre de chômeurs représente en 2019 8,8 %, alors qu'au niveau national, il est de 8,1. Les plus impactés sont les jeunes de l'étrange 15-24 ans et ensuite arrive le chômage des seniors. L'évolution du taux de chômage est quasi identique entre 2013 et 2019. Elle suit l'augmentation de la population. Résidence principale selon le nombre de pièces. En 2018, on avait 3 014 résidences principales. On reste toujours sur les mêmes années, 2018, 2013 et 2019. 2013, 3 344. 2019, 3 996. En 2019, la ville comptait environ 4 000 logements, dont environ 41 % sont des 5 pièces et plus. 21 % de 4 pièces, j'imagine, puisqu'on va décrécher le dos. 15 % de 3 pièces. Donc, à 77 %, Damartin est composé de familles avec un ou plusieurs enfants, avec des grands logements, une typologie de grands logements. Ce tableau démontre que le cadre proposé par notre commune attire avant tout les familles nombreuses. Par ailleurs, avec la présence de l'aéroport de Roissy à moins de 20 km, la ville pourra intéresser également les jeunes actifs à étudier de près avec les prochains recensements de la population. Analyse rétrospective. Là, on commence à rentrer doucement dans les finances. Au moment de la réédaction de ce rapport, le compte administre 2022 n'est pas encore arrêté. Cependant, des projections peuvent être réalisées. L'analyse portera sur les comptes administratifs de l'année 2019, 2020, 2021 et une projection 2022. Soit une comparaison sur les quatre dernières années. Juste une petite question. Le débat, il commence quand ? Quand il y aura les parties les plus intéressantes. Après, si vous avez des questions, allez-y. Là, c'est une rétrospective. Oui, bon, c'est comme vous voulez. Il y a trois thématiques principales, on va dire. Là, il y a la rétrospective. je pense qu'on va arriver au bout. Ensuite, il y a les orientations politiques et après, il y a tout ce qui est les ressources humaines et puis le budget. Après, on peut le faire par thématique. On s'arrête au bout de celle-là. Si vous avez des questions, on pose. Après, on fait le chapitre suivant. On fait tout comme vous voulez. M. le maire, c'est vrai que là, s'il y avait eu deux ou trois slides présentés pour tout le monde et en l'occurrence pour le public, ça aurait été un peu plus vivant même si vous essayez d'y mettre du cœur. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa quand même. Surtout quand on commence à parler des chiffres et puis les graphiques sans les voir, c'est pas toujours très simple. Ce n'est pas faux. Ça aurait été plus sympa. Donc, 2019, on parlait donc des dépenses et recettes de fonctionnement en 2019 avec l'analyse rétrospective. Donc, en 2019, on avait des dépenses et des recettes qui s'équilibraient autour de un petit peu 10,5 millions d'euros. En 2020, on s'est retrouvé avec des recettes, enfin, des dépenses qui étaient inférieures aux recettes, donc avec un gap entre les deux et du fait et en 2021, c'est pareil. Donc, avec des recettes qui sont restées à peu près autour de 10 millions, pardon, 800 000 euros et des dépenses qui étaient à 10 millions. En 2021, on a des recettes qui ont légèrement augmenté et des dépenses qui ont légèrement augmenté, mais avec un gap qui a été préservé aussi à ce niveau-là. En 2020 et 2021, cette différence, elle s'explique par le baisse d'activité de la commune puisque c'était les deux années Covid principales avec des activités qui étaient en... Voilà, à dire que ce soit le centre social, que ce soit les écoles, que ce soit, ouais, en veille, que ce soit les services. Enfin, tout a été réduit au minimum. Et donc, avec une reprise en 2022, avec des recettes et des dépenses qui s'équilibrent cette fois-ci comme en 2019, mais à hauteur de 12 millions 200 000 euros. Donc, on peut remettre de consulter des évolutions sur la section de fonctionnement et d'analyser les décrochages entre les dépenses et les recettes. Hormis les années 2020 et 2021, les deux courbes sont au même niveau. Donc, la ville ne vit pas au-dessus de ses moyens. Cet aspect caractérise également la gestion saine des finances de la ville. Il est maintenant important de comprendre les raisons du niveau des dépenses de fonctionnement bien en dessous des recettes des années citées plus haut. C'est ce que je vous ai expliqué. Les collectivités territoriales ont toutes connu les mêmes évolutions sur ces deux années dues à la crise sanitaire qui a mis à l'arrêt les activités des communes pendant chaque période de confinement. Bien évidemment, d'autres dépassements sont venus se greffer sur les budgets des collectivités liés au respect des gestes barrières masse, gel, hydroaléctrique, mais celles-ci ne sont pas aussi importantes pour venir compenser les missions quotidiennes exercées par les villes. Pour exemple, entre le chapitre 11 qui constitue les charges à caractère général, en 2019, on avait des dépenses de l'ordre de 3,039,000 euros. En 2020, elles ont chuté à 2,442,000 euros. En 2021, elles étaient encore en deçà de 2019 à 2,715,000 euros. Et en 2022, elles sont remontées à 3,211,000 euros, donc supérieures de 5,7% à celles de 2019 si on compare deux années quasiment pleines. En dépenses de fonctionnement, la baisse se traduit très fortement sur le chapitre 11, donc c'est ce que je viens de vous dire. Ce chapitre regroupe les achats courants et aux charges quotidiennes de fonctionnement de la collectivité, donc les fluides, les fournitures, les services extérieurs, prestations de services, assurances, entretiens, maintenance, impôts et taxes après payées par la ville. Après une baisse des dépenses liées au Covid, l'activité de Damartin reprend à plein régime en 2022. Non seulement nous remarquons une reprise du fonctionnement avant la ville, mais nous pouvons également constater une hausse d'environ 5,7% qui s'applique par l'inflation subie au niveau national. Comparaison entre le remboursement de la dette en capital et l'autofinancement. Donc la dette en capital, c'est précisément les dettes qu'a contractées la commune pour faire ses investissements et donc on a des prêts à rembourser, on a un capital à rembourser tous les ans pour rembourser cette dette. L'autofinancement, c'est la capacité de la ville à rembourser cet emprunt et qui est le résultat d'une année d'exercice. Il faut que la ville soit en mesure normalement de pouvoir rembourser son annuité de capital, de remboursement de capital par l'excédent de son fonctionnement. Ce son graphique permet d'analyser l'autofinancement dégagé par la ville en capital. L'autofinancement résulte du solde positif entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Il permet d'assurer le remboursement de l'annuité de la dette et pour le surplus de financer les dépenses d'équipement en section d'investissement. L'autofinancement couvre entièrement, donc au regard de la courbe que je ne peux pas vous présenter, mais l'autofinancement couvre entièrement la dette en capital. C'est une obligation réglementaire. L'année 2022 reste exceptionnelle car la ville a remboursé un prêt relais contracté en 2019 à hauteur de 3 millions d'euros. C'est le fameux prêt qui avait été contracté pour la construction de l'extension de l'école maternelle et pour lequel nous étions dans l'attente du versement des 3 millions de Next City pour pouvoir le rembourser. Le remboursement que nous avons obtenu pour partie à hauteur de 2 millions en juillet dernier qui nous a permis avec une trésorerie de pouvoir rembourser le prêt fin juillet et il nous reste à percevoir quasiment 1 million sur les 3 qui ont été négociés avec Next City. Voici pour la rétrospective. On continue. Des questions sur ce premier grand chapitre. On continue. Les orientations des projets communaux. Je vais vous lire le contexte général. Notre ville est entrée dans un processus de profonde mutation depuis les années 2000 avec d'une part une urbanisation consentie par la ville avec la création en 2005 de la ZAC de la Folle-en-Prince et la construction de 780 de logements entre 2010 et 2021 et d'autre part l'émergence de nombreux projets de collectifs. Entre 2008 et 2015, ce sont près de 300 000 logements de type collectif qui ont été réalisés et 451 entre 2015 et 2022 depuis que la ville a été assujettie aux obligations de la loi SRU. Sur ce dernier point, il est important de bien discerner les deux périodes de manière distincte dont l'articulation se pose en janvier 2015. En effet, à partir de cette date, la ville a été assujettie aux obligations de la loi SRU « Solidarité et renouvellement urbain » imposant à la ville de se doter de 25 % de logements sociaux sans exonération possible à ce jour. Tout le monde s'accorde à l'énoncer l'incohérence et la disproportion de cette loi qui tend à transformer inexorablement l'image de notre ville par le besoin de création de plus de 600 logements sociaux pour atteindre cet objectif de 25 %. On avance doucement. C'était 600 logements par rapport au point d'où on est parti. Ainsi, avec le bassin d'emploi de Roissy, en constant développement ces 20 dernières années, l'augmentation progressive de la population était inévitable. Et dans ce même temps, notre ville n'a pas su l'anticiper, subissant ces cinq dernières années la disparition, le manque ou l'absence d'infrastructures et de services pour accueillir les nouveaux habitants dans de bonnes conditions. Cette mandature s'inscrit donc dans une démarche d'empreinte d'un engagement fort dans le cadre de l'organisation des services pour améliorer notablement leur efficience et un programme pluriannuel d'investissement ambitieux qui puisse nous permettre de rattraper le retard accumulé en termes d'infrastructures et superstructures école, gymnase, salle polyvalente, mobilité, etc. Comme souligné lors du précédent budget, notre collectivité a trop longtemps souffert d'un manque de considération, d'écoute, de bienveillance, l'entraînant dans une pérale nocive de recherche de l'économie à tout prix au détriment du service public auquel les agents eux-mêmes sont tant attachés. L'année 2022 aura été l'occasion d'échanger librement avec les agents de la collectivité et de comprendre toute l'intensité de leurs attentes pour les années à venir. L'humain est l'essence même du service public. Et c'est autour de cette valeur qu'a été repensée l'organisation des services de notre collectivité pour une ville de plus de 10 000 habitants par la mobilité interne, la formation, le recrutement et l'harmonisation des régies d'année militaire. Le bien-être au travail, la justice et l'équité restent un objectif permanent qui sera porté avec pragmatisme et bienveillance par le nouveau DGS. Du point de vue de nos engagements, notre ambition reste intacte. Nous poursuivons leur mise en œuvre pour la ville et ses habitants au travers de notre programme et des feuilles de route qui orientent nos actions municipales. Cette ambition, nous entendons l'apporter sans augmentation de la taxe foncière communale, en accompagnant l'aménagement des zones d'activité créatrices de nouvelles ressources fiscales et en poursuivant notre recherche de partenaires pour soutenir par des subventions les projets que nous engageons. En parallèle, nous disposons d'un formidable levier de développement pour notre ville, un partenaire important, la CARF, notre communauté d'agglomération. Elle détient de nombreuses compétences avec entre autres l'assainissement et l'aménagement et nous accompagne dans de nombreux projets porteurs pour l'image de notre ville, l'ORT, l'INEO, une étude urbanistique, les fonds de concours, le permis de louer, etc. On va rentrer dans le détail un petit peu des projets pour la ville. Protégés et accompagnés sur la solidarité et l'assistance, c'est la mission principale du CCAS. Le CCAS poursuit sa mission auprès des personnes les plus vulnérables. On s'attend à des effets majeurs quand même avec une crise économique et sociale. Actuellement, on est en train de mettre à jour le registre communal des personnes vulnérables puisque c'est un sujet qui a été évoqué en décembre lorsqu'on a été saisis par les préfets dans le cadre des possibles coupures d'électricité, des mesures de délestage et où il nous fallait nous recenser les personnes qui étaient susceptibles d'avoir besoin d'aide dans ces cas-là. Depuis, on a fait une communication et il y a un recensement qui est en cours. Le CCAS est toujours en constante, en partenariat en tout cas avec de nombreux organismes afin de privilégier l'insertion, la protection de l'enfance, la santé, le grand âge, le handicap, et la protection maternelle et infantile. L'année 2002 aura été l'occasion pour le CCAS de pouvoir contribuer au projet de convention territoriale globale. Ça intègre ce dont on a passé au vote tout à l'heure. Cette convention, elle intègre vraiment tous les dispositifs et tous les âges. Elle intègre différentes démarches de diagnostic sur les thèmes cités précédemment et dans un projet social très élargi au service des habitants. Ce projet a été porté par notre communauté d'agglomération La Carpe dans le cadre de ses compétences avec la CAF et les 17 communes de cette émarne de notre agglomération. Concernant nos aînés, le CCAS leur consacre une attention toute particulière avec ses animations très appréciées, le repas festif, les colis entièrement composés par leurs soins. Tous ces événements sont reconduits pour 2023 avec toujours l'idée d'organiser un thé dansant avant l'été. Le portage des repas aux personnes isolées et la mobilité réduite a été réorganisé pour se conformer à certaines prérogatives et donne entière satisfaction. Les livraisons ont été confiées à un prestataire, la confection des repas n'ayant pas changé. En parallèle, le CCAS a recentré son cœur de métier pour être plus encore attentif à l'écoute de ces personnes. En transversalité, le CCAS travaille avec le CSC sur le cadre de nouvelles activités et dans le cadre du projet social pour avoir des activités et des animations qui soient dédiées aux personnes âgées et même qui soient portées sur l'intergénérationnel. La santé pour tous, agir pour la santé, Damartin, notre pôle de santé, c'est compliqué, la santé. On a quand même le département de Seine-et-Marne est l'un des moins bien dotés en termes de couverture médicale, il faut le savoir. Il nous reste effectivement un local au pôle de santé à pourvoir mais malgré tout nos efforts, c'est difficile de trouver quelqu'un qui veuille venir s'installer. On n'est pas les seuls dans ce cas-là mais on continue à chercher. En parallèle, on en avait parlé l'année dernière, un projet qui avance sur l'installation d'un scanner d'un IRM sur la ville qui est l'extension du centre d'imagerie médicale de Damartin. Ensuite, on a quand même soulevé un petit point par rapport, c'est un petit peu lié à pas mal d'autres sujets, mais sur les nuisances environnementales, le projet le plan de prévention au bruit. C'est des sujets qu'on a évoqués avec l'agglo, avec différents partenaires, les préfectures. Ça aurait pu nous aider aussi dans le cadre de la loi SRU que ça soit pris en compte cette notion, mais visiblement pour l'instant, ce n'est pas le sujet. En tout cas, nous, on a fait notre job d'élu, à savoir de porter haut et fort nos revendications de ce côté-là. Mais on n'est pas les seuls, malheureusement, autour de cette plateforme aéroportuaire et chacun a ses revendications. Le projet social. Comme je vous en ai parlé, il y a un projet social, on l'a vu au travers des délibérations, un projet social qui est en cours de renouvellement pour avoir les agréments auprès de la CAF et pouvoir continuer à percevoir les subventions. Donc, le CSC, pour rappel, c'est le centre social, c'est le PIGE, c'est le PAGE, c'est des structures qui sont liées entre elles, l'espace jeunesse et le centre social. il y a le pôle seigneur qui est des secteurs seigneurs qui va être amené à se développer. Il va y avoir aussi, on va mettre l'accent sur l'accessibilité puisqu'on doit, et on le verra dans le PPI, on doit rendre accessible le centre social Georges Méliès. On a l'obligation de la CAF pour pouvoir continuer à percevoir nos aides, de le rendre accessible. donc il y a effectivement un projet de mise en conformité et accessibilité PMR pour un montant de 300 soins estimés pour l'instant, 360 000 euros et pour lesquels on n'a pas encore de demande de subvention puisqu'il n'y a pas de fonds inégibles pour l'instant. Petit point particulier aussi, centre social, cette année, on ouvre les ateliers sociolinguistiques aux enfants de la commune qui sont scolarisés à Damartin et qui ont des difficultés par rapport à ce sujet-là. C'est un sujet qui a été mis en place en début d'année sur proposition d'un enseignant d'une école. Donc il y a 8 ou 10 enfants qui sont concernés. Concernant la sécurité, je vais laisser un petit peu la parole et ça va me permettre de... Donc concernant la sécurité, parce que vivre sereinement est un droit pour chacun, la ville se mobilise pour assurer votre sécurité. En 2022, la commune a souscrit à deux équivalents en plein supplémentaires pour les services de la police municipale intercommunale, ce qui fera quatre équivalents en plein pour compléter le dispositif déjà existant. Nous avons également recruté quatre agents de surveillance de la voie publique, les ASVP. Donc, pour compléter l'action des policiers intercommunaux, la collectivité a choisi de recruter ces quatre ASVP. Toutefois, en ce début de 2023, l'effectif du pôle ASVP est réduit et nous avons recommencé à lancer des recrutements pour atteindre notre objectif qui est de quatre ASVP. Donc, les ASVP, leurs missions quotidiennes, elles sont multiples. Les patrouilles en îlotage sur le centre-ville pour garder contact permanent avec la population, la prévention, la répression des incivilités récurrentes qui polluent notre quotidien comme les stationnements, les abandons de déchets, les nuisances en tout genre, le respect des arrêtés du maire ou encore l'exploitation des caméras pour les extractions sur acquisition des forces de l'ordre. Cela permet ainsi aux policiers intercommunaux d'assurer des missions plus opérationnelles sur notre territoire et qui ne sont pas de la compétence des ASVP. Par ailleurs, la gendarmerie et les forces de l'ordre extérieur avec une étroite collaboration entre la ville et la gendarmerie se poursuivent par des échanges réguliers concernant toutes les questions de sécurité de la commune. Dans la continuité de ce partenariat, la municipalité et la gendarmerie ont signé une convention pour adhérer à la participation citoyenne. Ce dispositif permet de mettre en relation directe les citoyens et les forces de l'ordre pour signaler tout fait délictueux. d'ailleurs, il y aura très prochainement, courant mois d'avril, une réunion qui sera organisée avec les adhérents et la gendarmerie, la municipalité. Enfin, par décision du 12 septembre 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, M. Gérard Darmanin, validait l'agrément de projet de la nouvelle gendarmerie. Puis, le 19 septembre, la direction générale de la gendarmerie nationale a donné son accord pour la construction d'une caserne pour un effectif de 40 militaires sur la commune de Damartin-Guel au profit de la brigade territoriale. Nous suivons, bien évidemment, ce projet avec attention avec tous les acteurs concernés. Concernant la vidéoprotection, pour comploter notre parc de 66 caméras, nous poursuivrons en 2023 leur modernisation et le déploiement de nouvelles caméras de vidéoprotection sur l'ensemble de la ville en sollicitant les subventions auprès des différents partenaires que sont l'État, la région et le département. L'installation de 20 nouvelles caméras et programmées va s'échelonner dans les prochains mois. Éléments dissuasifs, c'est un appui précieux pour les forces de l'ordre afin de mener à terme les enquêtes judiciaires sur le terrain et mettre fin aux infractions et les délits sur notre commune. Parallèlement, l'objectif est de nous doter d'un dispositif de vidéoverbalisation pour lutter contre les incivilités, les stationnements anarchiques, les infractions aux codes de la route et les dépôts sauvages. L'amélioration de la sécurité au quotidien est concomitante à celle du cadre de vie des administrés. Améliorer le cadre de vie Faire de l'habitat une condition essentielle du bien-vue. L'habitat est au cœur de nos préoccupations, notamment avec des bâtiments en péril, en situation de mise en sécurité, des insalubrités notoires ou des signalements réguliers. La reconquête de notre habitat est trop souvent délaissée et la lutte contre certains propriétaires bailleurs, marchands de sommeil sont des priorités absolues. Notre centre-ville est plus concerné par ces nombreux bâtis en souffrance, désaffectés, abandonnés, livrés à eux-mêmes et présentant des signes évidents de dégradation prononcées. Pour lutter contre ces phénomènes d'abandon et de désertification du centre-ville, la ville s'est engagée sur deux dispositifs complémentaires qui sont d'une part donc l'ORT, l'opération de revitalisation du territoire et d'autre part d'Igneo qui est un dispositif aussi de lutte contre l'habitat indigne. Ce dispositif est porté par des acteurs du logement social et vise à rénover, reconstruire des bâtis en fonction des désordres des affectants. Pour soutenir ces deux dispositifs dans une démarche cohérente et coordonner ses objectifs et actions, notre agglomération a commandé une grande étude urbanistique pour toute la zone ORT. Depuis le 1er janvier 2023, il y a eu la mise en place du permis de louer sur notre commune et donc toute nouvelle location est assujettie à une autorisation dont les décisions sont prises par la carte. concernant les bailleurs nationaux, nous entretenons des échanges réguliers avec eux afin de les inciter à une meilleure gestion, au respect des règlements de leur collectif et à engager des rénovations voire des réhabilitations pour certains dont les bâtiments sont vieillissants, énergivores et mal entretenus. Garder la maîtrise de notre urbanisme. La révision du PLU se poursuit. Vot en décembre 2020, le débat du PADD s'est tenu le 12 mai 2022 et c'est une phase qui est très importante puisqu'elle nous a permis d'utiliser le sursis à statuer sur pas mal de projets qui ont été déposés. Le PADD, lui, est une trame qui est définie dans les grandes lignes politiques d'aménagement en termes d'urbanisme, de logement, de transport et de déplacement, d'implantation commerciale, d'équipement public, de développement économique, de protection de l'environnement et de préservation du patrimoine ainsi que de la gestion des espaces urbains et ruraux. Notre PLU, cependant, doit respecter certains documents supérieurs que sont les lois Allure et Élan, le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France et le schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Avec la CARF, nous restons particulièrement vigilants au SDRIF qui est en cours de révision afin que les futures orientations du SDRIF soient compatibles avec notre future PLU et les attentes pour notre territoire. C'est dans ce contexte que la rédaction d'un nouveau PLU définira précisément les règles applicables afin de rompre avec le PLU actuel qui est trop permissif tant sur la volumétrie des projets que sur leur aspect architecturaux. Actuellement, ce sont des phases de requalification des zones et de la réécriture de règles propres à chaque zone qui sont l'objet de nos attentions en cohérence avec les orientations du PADD et des documents supérieurs. Garder la maîtrise de notre urbanisme, c'est aussi synonyme de ne pas le perdre. Tout le monde s'accorde à dénoncer l'incohérence et la disproportion de la loi SRU qui s'impose à Damartin étant à transformer inexorablement l'image de notre commune pour atteindre les 25 % des logements sociaux. Notre taux de logement locatif progresse doucement et pourrait atteindre les 13 % en ce début de 2023 sur la base des logements livrés au 1er janvier 2022. Ce sont les données de la préfecture. Au regard de ces obligations imposées par la loi, la ville se devait de s'inscrire dans cette démarche de manière raisonnée au risque d'être déclarée en carence et perdre ses compétences en matière d'urbanisme. En cette année 2022, la préfecture a reconnu nos efforts mais reste très attentive au respect de cette loi. Cet effort social doit se poursuivre car aucune disposition à ce jour ne nous permet d'en être exonérés. Nous espérons donc que les nouvelles dispositions nous permettent d'assouplir un petit peu cette obligation notamment par la loi 3DS. Redimaliser notre centre-ville. Suite aux difficultés économiques, les mutations commerciales, des relocalisations ou de nouveaux projets de vie, de nombreuses cellules commerciales de notre centre-ville restent fermées. Faute de repreneurs ou porteurs de projets. La proximité de nouvelles surfaces commerciales n'est pas non plus sans conséquence à cette situation qui n'est pas désespérée et nous sommes mobilisés pour faire face. Aussi, enrayer cette désertification, lutter contre les locaux vacants, restaurer la confiance, favoriser et accompagner l'arrivée de nouveaux commerçants sont plus que jamais d'actualité. Portée par notre communauté d'agglomération, la CARF, L'ORT, donc l'opération de réutilisation du territoire, est attendue de tous pour atteindre cet objectif pour redynamiser notre centre-ville. Parmi les 13 villes adhérentes à ce dispositif, Damartin-Anguel a été choisi avec Louvre comme commune pilote du dispositif. Son nombre de moyens administratifs, juridiques et financiers permettront de faciliter la mise en place d'actions concrètes. Le rapport d'analyse de la situation a été réalisé foncier, commerce, baux, circulation, stationnement, mobilité, déplacement ainsi qu'accessibilité et va nous permettre d'avoir une réflexion aboutie sur les actions à mener. Notre manager de commerce accompagne cette démarche et demeure l'un des interlocuteurs de proximité pour tous les commerçants existants ou à venir. Bien évidemment, cela ne pourra se faire sans la participation active d'une association de commerçants avec laquelle nous aurons plaisir à échanger et travailler en collaboration. Nous nous réjouissons d'ailleurs d'apprendre une nouvelle association qui serait en voie de création. Lutter contre le mitage et les dépôts sauvages, c'est un sujet qu'on a abordé assez régulièrement. Donc effectivement, c'est lutter contre l'utilisation et l'occupation illégale des espaces ruraux, forestiers, agricoles. On est déjà sur plusieurs sujets sur la commune. Il y a déjà des procédures qui sont en cours. Malheureusement, c'est assez long. Mais on est dessus et puis on en a tous les jours puisque la déforestation aussi, ça en fait partie. L'abattage sans autorisation. On est un peu sur tous les sujets en même temps. Il faut qu'on lutte contre ces insévités qui sont croissantes et qui ne sont pas acceptables. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Rien n'a été fait précédemment. Il y a des occupations illégales un petit peu partout, de ce qu'on appelle plus communément la cabanisation. Cette lutte va s'intensifier et les contre-vénements seront sanctionnés. On va tout mettre en œuvre par rapport à ça. On a des rendez-vous très prochainement avec le tribunal judiciaire avec des formations justement pour nous mettre au fait de toutes les procédures et de nos moyens d'action. C'est suivi de près tout ça. Renforcer notre engagement dans le développement durable. Plus que jamais, dans le contexte actuel, nous souhaitons nous inscrire dans une pleine conscience environnementale et faire le choix de renforcer notre engagement dans le développement durable. Nous n'entendons pas de faire de l'écologie un 20 mots ou un simple saupoudrage destiné à nous donner bonne conscience. C'est bien autour de ces grandes questions essentielles pour l'avenir de notre ville et de ses habitants et plus largement pour celui de notre planète que nous entendons poursuivre notre action. Le développement durable est devenu une composante à part entière des réflexions autour de l'urbanisme, du logement et de la mobilité. L'amélioration de la performance énergétique est autant plus essentielle aujourd'hui au regard de l'augmentation des coûts d'énergie. Nous sommes totalement en phase avec la loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages. Ainsi, l'arbre et la nature au sens large intègrent des décisions et des actions pour le bien-être des habitants. La ville présentera sa candidature au concours Ville Fleury dont les critères vont beaucoup plus loin que le nom du concours le laisse entendre. Cette distinction récompense les efforts de la municipalité en manière de qualité de vie, de valorisation du patrimoine végétal, fleuri et paysager de la ville. Elle prend en compte également les efforts en termes de rénovation et propreté de la voirie, réduction des pollutions chimiques et des herbages, diminution des déchets, limitation de l'utilisation de l'eau, faillage, réglementation d'affichage et d'animation en ville, marché aux fleurs. Cette distinction doit être un outil d'attractivité du territoire et d'amélioration de notre cadre de vie. L'engagement assumé par la municipalité dans le sens du développement durable tout en incluant la notion de progrès doit aussi impérativement être couronné par la sobriété, c'est-à-dire qu'elle devient une authentique valeur d'évolution et de progrès propice au bien-être et bien-vivre de nos concitoyens. Il y a plusieurs réactions qui sont lancées. Le bilan énergétique des bâtiments publics, l'analyse thermographique des bâtiments a été faite en 2022, ce qui a permis de classer les bâtiments suivant ce qu'on appelle les passoires énergétiques. On a déterminé des priorités pour la rénovation de ces bâtiments, que ce soit en chauffage ou en isolation. La rénovation de l'éclairage public, comme annoncé l'année passée, c'est le projet d'envergure des trois années à venir. Le renouvellement du parc d'éclairage public interne une transition vers un éclairage tout LED, moins gourmand en consommation d'énergie mais aussi le remplacement de toutes les armoires de l'alimentation devenu vétuste. Ces nouvelles interstellations permettront d'avoir la plus grande modularité de nos éclairages publics par la régulation de la puissance d'éclairage à certaines périodes de la nuit et éventuellement de son extinction dans certaines zones afin de respecter les nouvelles normes de matière de pollution lumineuse. La mobilité électrique. La ville dispose de peu de bornes IRVE, infrastructure de recharge des véhicules électriques. L'adhésion de notre commune au syndicat départemental des énergies de Sénémarne, le SDESM, va nous permettre en outre de bénéficier d'un accompagnement à la mise en place de nouvelles bornes IRVE, notamment dans le cadre de l'aménagement de nos parkings et stationnements. La délégation du SDESM de l'exploitation nous permettra d'intégrer nos bornes au principal réseau de recharge de Sénémarne, Écocharge 77, et de bénéficier de nombreux services dans la collectivité et aux usagers, gestion et supervision, monétique et interoperabilité, hotline commercial et technique pour les usagers, maintenant services web et usagers. L'accessibilité. L'accessibilité reste un objectif prioritaire. De nombreux travaux étaient à réaliser ces dernières années et nous épurons cette liste petit à petit. En 2022, dans le cadre du calendrier ADAP, plusieurs chantiers ont été engagés pour la mise en norme des locaux du stade GCON, du dojo, du stade Morisseau, de la salle LCR et de la salle de Villa de Gèvres. Leur réalisation sera finalisée durant le premier semestre 2023. La mise en accessibilité du parc de la Corbie avec la création d'un cheminement PMR pour accéder à la pièce d'eau a été reportée, faute de subvention, mais ce projet sera représenté prochainement. Des études sont également en cours pour la mise en accessibilité de la mairie principale et du bâtiment Georges Méliès pour cette année 2023. Tous les autres projets engagés par la municipalité dans les années à venir intégreront cette nécessité de mise en accessibilité comme les écoles, le gymnase ou les aménagements de voirie. Ah, d'accord. Parc et espaces verts. On a deux gros chantiers sur le parc de la Corbie et les espaces naturels sensibles ENS. Le parc de la Corbie a une mission d'architecte paysagiste réalisée dans le parc de la Corbie. Des arbres remarquables. Donc, les essences à conserver et définir les actions d'éclaircissement et de coordonner ces actions pour préserver notre parc et le protéger. Ces actions vont être poursuivies dans les secteurs de ce grand parc qui ne sont pour l'instant pas accessibles. Cette année, avec le concours d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, la spécialisée dans le centre de Solomay, nous travaillons sur un projet d'entretien et d'aménagement paysager des abords de la Marre, avec la mise en place d'un système d'oxygénation de l'eau, une cascade. En complément, un aménagement des réseaux d'eau de pluie de la rue Eugé-Némar viendra compléter ces aménagements dans le cadre du Gémapi. Les accès du parc, autres que ceux existants, feront également l'objet d'études pour permettre une liaison entre quartiers Saint-Landre, Centre-Ville, Folland-Prince et avec la réouverture des portails Saint-Landre et Ganeval, la création d'un accès en bas du chemin du Petit-Puy. Le NS, nous poursuivons les démarches pour accueillir les parcelles privées. Ce n'est pas une masse à faire parce que vous retrouvez les propriétaires, c'est très compliqué. Il y a eu des changements, il y a eu des décès, il y a des biens sans mètre, c'est assez compliqué. On progresse tout doucement. Pour projet, on va étendre le NS sur l'avenue des Sablons pour pouvoir avoir un double accès sur le NS, par l'avenue des Sablons et par l'avenue du Général Leclerc. L'avenue du Général Leclerc, l'accès est tout petit, s'il n'y a pas beaucoup d'accès. Je pense que sur l'avenue des Sablons, ce sera beaucoup plus facile pour accéder dans le NS. Voilà. Au terme, un projet d'aménagement des berges de la mare et des cheminements sera mis en œuvre, accompagné par différents pardonnaires au département, notamment des parcours qui seront pour les personnes à mobilité réduite. Oui, dans le NS et dans le parc de la Cornie. Oui, il y a un projet aussi sur la création d'aménagement des jardins partagés et familiaux dans les bas-filloires avec la volonté de recréer les bergers dans leurs anciens espaces avec la plantation et la pérennisation des anciennes variétés de pommes de la marque en joëlle, parfois disparues. On est dans une phase où on essaie d'acquérir une grande partie des parcelles qui sont en contrebas des filloires pour aménager des jardins potagers et refaire les bergers. Investir en l'avenir, nos écoles. La ville s'attache à améliorer continuellement les conditions d'accueil des élèves et des enseignants afin de favoriser leur apprentissage. Cela se traduit à la fois par les équipements mis à disposition au sein des écoles, par les entretiens réalisés dans les écoles et par une politique volontariste de rénover ou agrandir nos écoles, les structures scolaires. Pour toutes les structures, les référents-écoles sont devenus des interlocuteurs privilégiés des directrices. Leur disponibilité, efficacité et implication sont reconnus de tous. Nous leur remercions. Les référents-écoles, ce sont des agents détachés du service technique et chacun a une responsabilité d'école. C'est un système qui a été mis en point avec l'initiative, M. le maire, et qui donne de très bons résultats puisque les chefs d'établissement sont très contents. Le technicien intervient directement dans son école, celle qu'il a en charge. En 2022, le nouvel accueil de loisirs du Petit Prince a été réceptionné après plusieurs mois de retard dû à la crise Covid. En parallèle, ces travaux de désaméantage ou d'encapsulage ont été réalisés sur les écoles de l'Aubonne, du Verger de la Tuilerie, les remplacements des menuiseries, certains bâtiments vieillissants et l'installation de structures de jeux de cours de la majorité des écoles. En effet, on peut dire que l'école qui pose le plus de problèmes c'est l'école du Verger. Le Verger, il y a eu un gros travail de fait par les agences et en régie du service technique, réfection de la totalité des sols sur une classe. Ils ont refait le sol de la salle de la directrice, des dalles ont été remplacées, etc. Dans l'école du Verger, par contre, des très gros travaux ont été entrepris par une entreprise extérieure. Il y a eu une réfection du sol complet au niveau des issues de secours et du remplacement de fenêtres. Il y a eu quatre fenêtres plus deux autres qui ont été remplacées également. L'école de l'Aubonne, c'est une entreprise extérieure qui a refait complètement l'escalier puisqu'il a été désamanté et mis aux normes. Le projet de création de l'extension des écoles élémentaires de l'Aubonne, nouveau réfectoire, enrêt de cours, mise aux normes PMR, nouvelle classe, préau extérieur, reste d'actualité, malgré un retard lié aux formalités administratives pour les dossiers de subvention. Une seconde phase sera programmée ultérieurement pour la réhabilitation du bâtiment actuel avec un programme de transition écologique, ce sera de l'isolation, la création d'une salle de sport polyvalente et de salle annexe. Les études de faisabilité, de chiffrage et de programmation se poursuivent sur les écoles maternelles élémentaires du verger de la Tuilerie, on ne laisse pas tomber, mais restent suspendues à la nécessité d'un budget conséquent pour ces opérations. Dans l'attente de la réalisation de projets, les travaux nécessaires seront engagés en vue de son maintien en activité avec une attention particulière sur les sols et les fenêtres de ces établissements. Enfin, du point de vue éducatif et malgré un contexte économique incertain, la Ville maintient les budgets précédemment alloués pour les classes D et les sorties scolaires. Le budget informatique est lui aussi reconduit pour équiper nos écoles de moyens appropriés nécessaires aux différents apprentissages. Notre patrimoine est important sur la Ville avec parmi les éléments remarquables la mairie, la collégiale, l'église Saint-Jean, la maison bourgeoise de la Corbie ou encore la petite chapelle. La préservation de notre patrimoine est un devoir de mémoire. C'est l'histoire de notre ville au fil des années à travers les siècles. L'année 2021 aura été consacrée à l'étude et l'analyse de l'état structurel de certains de nos bâtiments comme la maison bourgeoise de la Corbie et l'église Saint-Jean. Les diagnostics nous ont permis d'avoir une vision éclairée sur leur état structurel respectif. En 2022, le dossier de rénovation structurelle de l'église Saint-Jean nous a permis d'obtenir des subventions en vue de sa préservation pour les années à venir. Les travaux d'un montant de plus de 600 000 euros hors taxes ont commencé en ce début de 2023. Pour compléter sa rénovation, nous travaillons sur le dossier de réfection des portes et du portail classé estimé à ce jour à 850 000 euros hors taxes. Cette rénovation onéreuse réclamée depuis de nombreuses années par la Direction régionale des affaires culturelles résonne comme une obligation mais ne pourra pas se faire sans le soutien financier de nos partenaires et de l'État. Le diagnostic de la maison bourgeoise nous conforte dans l'objectif de la rénover dans son intégralité. En effet, la structure principale est saine et la toiture souffre de quelques désornes mineurs. Toutefois, la mérule, c'est un champignon, est présente dans le bâtiment. En phase préalable à la réhabilitation de la maison bourgeoise, des travaux de confortement structural et de traitement de la mérule sont nécessaires. Un des communs a été dégagé et des études pour sa réflexion sont en cours afin de pouvoir y accueillir convenablement notre petite ferme pédagogique. Dans les années à venir, la rénovation extérieure et intérieure de la maison bourgeoise sera programmée pour réhabiliter cette magnifique demeure et la faire revivre. C'est un engagement majeur. Les autres bâtiments patrimoniaux feront également l'objet d'études et de diagnostics pour la petite chapelle, la mairie ou encore la collégiale dans le but de chiffrer les phases suivantes de rénovation. Afin de financer la restauration et la rénovation de notre patrimoine bâti, structurel, culturel ou écologique, un fonds de dotation sera créé pour faire un appel au mécénat en vue de collecter des dons pour nous aider à mettre en oeuvre ces opérations coûteuses mais indispensables. La GEMAPI et l'assainissement. Les compétences GEMAPI, qui veut dire gestion des milieux aquatiques et prévention et des inondations, et de l'assainissement sont détenus par notre communauté d'agglomération, la CARP. Nous restons toutefois vigilants et attentifs à nos réseaux qui, pour certains, sont réunissants et souffrent régulièrement de désordres. Lors des événements à forte pluviométrie en 2021, le sous-dimensionnement de certains d'entre eux ont été à l'origine de phénomènes de débordements et d'inondations. Une analyse détaillée du bassin versant nord, sujet à ces inondations par ruissellement, a permis à la CARP de définir une stratégie d'aménagement de la zone de rétention et d'assainissement. Ainsi, en 2021, le nouveau bassin Place de l'Estrée a été créé et depuis cette fin 2022, les travaux de requalification des réseaux ont commencé. À l'aide des mûriers, ils se poursuivent sur les trois années à venir, sur Bergamot, puis sur une portion du Drador. Ce sont près de trois millions d'euros par an qui seront investis par la CARP dans ces travaux d'envergure. Toujours dans le cadre de la Gemapi, notre agglomération de la CARP a proposé un projet d'aménagement dans l'avenue Eugène-et-Marc. Les eaux de ruissellement des aires de stationnement et du gymnase seront récupérées et redirigées vers une noue d'infiltration dont le trop-plein se déversera dans la marge de la Corbie. Le parking du cimetière sera aménagé avec des jardins de pluie entre les stationnements pour permettre une retenue et une infiltration locale. Deux aires de jeux ont été réalisées dans le parc de la Corbie à l'été 2022 pour le plus grand plaisir des enfants et des parents. D'autres aménagements sont en cours de réflexion dans le parc de la Corbie pour en faire un lieu de vie agréable dans un contexte exceptionnel. Virgule. Pour les questions budgétaires, le projet de pomme-trac parcours de vélo n'a pas été retenu en 2022 et sera de nouveau étudié cette année. C'est un projet que nous souhaitons mais qui n'est pas prioritaire et dont la réalisation est suspendue au budget aux subventions possibles. Il sera bien évidemment accessible à toute tranche d'âge avec des pistes bleues, vertes, rouges, noires en fonction des difficultés pour satisfaire la curiosité des jeunes et des adolescents et des parents. Nous progressons doucement pour combler le manque sur notre ville. Les grands projets se dessinent et sont déjà enclenchés. En premier lieu, le City Stade qui souffre d'un retard important du fait de procédures administratives du côté du département mais devrait être opérationnel pour la rentrée 2023. La ville s'affranchira de la préparation du terrain d'assiette. Avec éclairage et caméras de vidéosurveillance, le financement de cet équipement quant à lui est porté par notre département. Concernant le gymnase Maurice Lerosier, condamné depuis plusieurs années, l'absence de cette structure pèse énormément dans la vie de nos associations et de nos écoles qui s'en sont vus privés du jour au lendemain. C'est un objectif majeur que de reconstruire un gymnase dans les meilleurs délais et permettre ainsi de retrouver bon nombre d'activités perdues ou restreintes à ce jour. Les études initiées concernant notre futur pôle sportif sur l'espace Morisseau ont permis d'analyser plusieurs scénarii de faisabilité pondérés par la temporalité ou le budget nécessaire. Après analyse et concertation avec les différentes associations utilisatrices du site, il a été choisi de privilégier un scénario qui permette une réalisation du nouveau gymnase dans les meilleurs délais et avec un coût maîtrisé et raisonnable. Pour cela, sa future implantation nécessiterait de récupérer la moitié du terrain de foot en herbe Roland Morisseau. Cette perte évoquée avec les utilisateurs nous engage aujourd'hui à envisager de transformer celui de Jesse Owen en terrain synthétique pour usage plus efficient, leur permettant de jouer l'hiver comme l'été pour les associations collèges et lycées. Dans cette optique, un projet de rénovation totale du terrain de foot et de la piste d'athlétisme du stade Jesse Owen est en cours d'analyse avec tous les avantages et inconvénients pour les différents utilisateurs et toujours dans l'objectif de la piste. Que l'ordinateur soit préservé. Et j'ai l'ordinateur qui s'est éteint. C'est pas mal. C'est pas mal. Les travaux de voirie et aménagement. Les sujets sont nombreux en termes de voirie et plusieurs études sont déjà en cours avec nos partenaires que sont les départements et la carte en vue principalement de réduire la vitesse, solidifier la circulation et améliorer la sécurité des déplacements des usagers sur les années à venir. La ville reconduit en 2023 ses investissements sur les axes prioritaires en tenant compte de l'évolution des mobilités. Il est désormais indispensable que nos infrastructures routières restent davantage d'espace aux cyclistes et piétons au quotidien. En ce sens, après la réalisation du rond-point La Volée, l'aménagement de la place Foch et des environnants intégrant parfaitement tous les modes de déplacement, nous poursuivons l'étude de nombreux projets afin de pouvoir les chiffrer, monter des dossiers de financement, les planifier, les programmer ou simplement contribuer à leur réalisation quand cela relève d'une autre compétence. aménagement du carrefour de l'Ambre de De Gaulle Libération Ganeval concomitant à la démolition du péril rue des Hauges, aménagement du centre-ville des espaces de vie des voiries, réaménagement de la place La Volée et des parkings du château, création d'un nouveau parking rue de l'Hôtel-Dieu, sécurisation de la RD 13 et de sa traversée vers le chemin des Orcheux, sécurisation des abords des écoles, c'est pour la réglementation et la piétonisation, d'un rond-point RD 404 côté Libération avec Piste Cyclable, c'est la liaison entre Saint-Marc et Lompérier, création de la voie verte Saint-Marc d'un Martin-Auguel Lompérier c'est avec la carte, création de Piste Cyclable donc c'est Château et Avenu de l'Europe où deux voies partagées, création d'une Piste Cyclable entre Milliam-Lau et Damartin-Auguel avec la CARF, requalification de l'avenue du Maréchal Leclerc avec Piste Cyclable et Trottoir. En corrélation avec l'analyse de l'étude ORT, opération de revitalisation du territoire, un projet de stationnement résidentiel devrait être mis en place afin de favoriser le stationnement à proximité des commerces, tout en garantissant une meilleure gestion de l'offre pour les riverains et les commerçants. Réglementer notre stationnement sera une formidable opportunité de lutter contre ceux qui prennent nos parkings pour ceux de l'aéroport, de la gare de Saint-Marc ou encore pour leur société ou l'entreprise. Cette réflexion se fera en concertation avec la future association des commerçants et certainement le concours d'un professionnel dans ce domaine pour trouver et adapter nos volontés communes avec les dispositifs. Pour la réflexion de l'avenue du Drador est à l'étude. Nous souhaitons au préalable nous coordonner avec notre agglomération la CAF compétence sur l'assainissement pour que l'intervention soit unique et définitive. Restant dans l'attent des analyses de la CAF et des différences subsistantes encore entre la ville et les concessionnaires, l'objectif d'une intervention en 2023 n'est pas envisageable à ce jour. Mais nous restons attentifs au bon suivi de ce dossier. Les zones d'activité économique dans le cadre de la ZAC. En complément du quartier résidentiel, il y a une zone d'activité de l'Europe et qui avait prévu 10 hectares d'aménagement qu'on appelle plus communément la zone des huants. Donc, on est en train de travailler le sujet avec l'agglomération puisque vous n'êtes pas sans savoir que les ZAE sont de la compétence de l'agglomération. C'est un sujet qu'on a remis sur le tapis l'année dernière qui avance doucement mais aujourd'hui, on a de bons contacts pour pouvoir faire progresser cet aménagement. En parallèle de ça, on est toujours en train de discuter, de travailler sur l'aménagement du pôle automobile et il devrait y avoir des avancées notoires d'ici quelques mois. un petit peu sur les zones d'activité et ensuite consolider l'identité de notre vie de politique culturelle. La politique culturelle, réactivée fin 2021, notre prône événementielle s'est investie tout au long de l'année 2022 pour coordonner tous les événements et animations de la ville avec tous les acteurs concernés, notre partenaire historique, le comité des fêtes, les associations, nos services ou encore ceux de la carte. Ces derniers sont particulièrement actifs et forcent de propositions avec la médiathèque, la ludothèque et leurs pôles culturels. Cette dynamique s'appuera sur un fort tissu associatif dans une logique de proximité territoriale avec l'objectif d'une programmation renforcée d'événements et d'activités. La forte participation des habitants aux animations de notre ville est la preuve qu'en proposant un programme attractif et un cadre de vie privilégié, nous avons là une formidable opportunité de développement pour Damarcan-Groëlle. Cela implique une politique culturelle toujours ambitieuse, accessible à tous, durable pour les années à venir et dont les premiers jalons ont été posés. Notre priorité ne nous aura pas permis de porter notre réflexion sur l'évolution de l'identité visuelle de notre commune. Dans cette optique, nous restons également dans l'attente d'une étude urbanistique commandée par notre agglomération. Pour ne pas faire des choix qui ne seraient pas opportuns, cette nouvelle identité visuelle sera déployée progressivement en fonction des opportunités de renouvellement prévues sur les aménagements matériels et les infrastructures municipales. Le sport et les associations. Les trois dernières années ont été très difficiles à traverser et à vivre pour nos associations. En effet, elles ont quasiment toutes enregistré une baisse importante de leurs adhérents. Certaines ont même disparu, malgré leur importance et leur succès. Les activités limitées, le manque de bénévoles, la raréfaction des événements ont fortement contribué à ces préjudices. L'année passée aura permis à bon nombre d'entre elles de retrouver un fonctionnement quasiment normal. L'organisation de tournois, de sorties et de spectacles ont été les signes forts de la reprise de la vie associative d'Amartinoise. Nous avons également eu le plaisir d'accueillir trois nouvelles associations sur notre ville. Boxe, Zumba, Zumba, Taekwondo et d'autres devraient arriver en cours d'année. Le tissu associatif d'Amartinoise est donc très actif. 48 associations pour plus de 4600 adhérents. Je vais le mettre à jour. On est à 4800 adhérents, dont 75% de Damartinoise. Ils n'ont pas 80. J'en profite pour modifier. Un gros travail a été fait pour essayer de toutes les contenter en modifiant les plannings d'occupation de nos structures, ainsi qu'en trouvant des espaces de stockage pour les associations les plus importantes qui en manquaient. Cette année 2023 semble donc être celle du renouveau pour nos associations. Elles ont toutes retrouvé leur niveau d'adhérents d'avant Covid. Certaines ont même été dans l'obligation de refuser des adhérents faute d'encadrement ou de créneau à mettre à leur disposition. On va parler de fiscalité, mais on va laisser le maître de cérémonie vous présenter. Parfait. Merci à tout le monde. On vous a présenté un petit peu les orientations politiques qu'on va retranscrire et qui seront retranscrites dans le PPI. Globalement, nos investissements, ce qu'on souhaite pour la ville, ce qu'on souhaite engager, les projets à court et long terme à la fois, toutes les actions qui sont menées. Ce n'est pas aussi simple que ça de les transcrire par écrit, parce que des fois, c'est assez complexe et touffu. Il y a des grosses opérations comme l'Igno et l'ORT qui sont difficiles à retranscrire en quelques lignes. On va parler maintenant de ce qui nous intéresse tous, les perspectives financières de la commune. On va aborder certains sujets. On va commencer par les prévisions de recettes de fonctionnement et donc la fiscalité pour la commune. Comme ça a été annoncé en préambule, un petit peu, nous ne souhaitons pas modifier la fiscalité en ce qui concerne le taux de la taxe communale. avec une taxe sur le foncier bâti qui va rester cette année encore à 49,5 % et une taxe sur le foncier non bâti qui restera à 91,70 %. On est quand même confronté aujourd'hui à un contexte assez particulier avec l'augmentation des prix du gaz, de l'électricité et puis de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, la restauration scolaire, vraiment l'augmentation des salaires aussi puisque l'État nous impose aussi pas mal de choses, le glissement vieillesse, etc. Des perspectives qui ne sont pas forcément très évidentes à cerner dans le contexte actuel, mais on va avoir un œil attentif à la fois et surtout sur nos dépenses de fonctionnement pour cette année plus que les années précédentes. On pourra malgré tout compter, il faut le savoir, ce ne sera pas une découverte pour tout le monde, mais il faut savoir que l'inflation a un impact fort sur les bases locatives de la taxe foncière. Elles l'ont déjà eu, ça a déjà été le cas l'année dernière où il y a eu autour de 3 % d'augmentation des bases locatives. Il faut savoir que comme c'est indexé sur l'inflation prise au mois de novembre, je crois, pour cette année, ça tournerait autour de 7,1 % d'augmentation des bases locatives. Voilà. Donc ça, c'est des... Sauf pour le professionnel. Pardon ? Sauf pour le professionnel. C'est capé à 3,5. C'est capé à 3,5. Donc voilà un petit peu, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle, c'est que après cette recette supplémentaire pour la ville, je pense qu'on en aura besoin de toute façon. parce que... Une bonne nouvelle pour vous. Pardon ? Une bonne nouvelle pour vous pour l'augmentation des revenus et financements de la mairie. C'est une... On a quand même des circonstances qui ne sont pas évidentes. Je veux dire, la visibilité aujourd'hui sur les finances de la commune, il faut les tenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il va y avoir quand même un budget de fonctionnement qui sera plus que maîtrisé pour s'assurer qu'on puisse subvenir au fonctionnement de la commune normalement sans toucher à des services qui sont primordiaux comme la restauration scolaire, comme le service aux personnes et le service aux administrés. Voilà un petit peu. Dégrèvement, on a un petit point sur le dégrèvement et la suppression de la taxe d'habitation. On est dans la dernière année où il y a le dégrèvement de la taxe d'habitation sur les derniers qui étaient assujettis. à cette taxe, les derniers 30 %. Voilà. L'attribution de compensation de l'agglo, on en a parlé en termes de recettes, donc avec les 105 030 euros qu'on va avoir en plus sur 2023 à titre exceptionnel avec un niveau qui a été calculé à 10 euros par habitant. Alors, le nombre d'habitants pris à l'année, je ne sais pas combien. Ensuite, le fonds de solidarité de la région de la région Île-de-France, on a reconduit le montant de l'année dernière, pour être prudent, il y a un montant de 116 757 euros. Sur le FPIC, c'est pareil, on a reconduit l'enveloppe de l'année précédente, soit 242 888 euros. Concernant les dotations, alors, le projet de loi de finances 2023 prévoit une augmentation de l'enveloppe de la dotation globale de forfaitaire DGF de 320 millions d'euros. Cependant, la DGF est composée de plusieurs composantes et Damartin-Goyle perçoit uniquement la dotation forfaitaire et la dotation nationale de péréquation. Par mesure de prudence, afin de respecter la sincérité du budget, il est proposé de reconduire le même pourcentage d'augmentation entre 2021 et 2022 et l'appliquer sur les 2023, soit une augmentation de la dotation forfaitaire de 0,34 % et de 2 % pour la DNP. Ce qui va nous faire pour 2023 une dotation globale de fonctionnement de 1 062 000 euros et 1 062 404 euros contre, pour l'année dernière, 1 057 141 euros. Voilà, globalement, les prévisions de dépenses de fonctionnement, donc les charges de personnel au chapitre 12. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport est complété par les éléments suivants. On doit vous fournir pour cela la structure des effectifs, les dépenses de personnel et la durée effective du travail dans la commune qui, bien évidemment, est au 1 607 heures depuis qu'on a délibéré en avril dernier. Les charges de personnel constituent le premier poste de dépense. La maîtrise de leur évolution est un enjeu majeur. La gestion des ressources humaines vise à garantir pour l'avenir le niveau actuel du service rendu au Dan Martinois tout en ayant pour objectif une meilleure adéquation entre le besoin et le moyen humain développé en préservant les conditions de travail de l'ensemble des agents. Cette gestion s'appuiera en devenir sur une analyse accrue des besoins sur les différents secteurs d'activité à chaque départ en retraite, mutation ou indisponibilité de longue durée afin d'agir sur les postes vacants ou de remplacement pour envisager de réduire le poids de la masse salariale sur le budget communal. Une priorité forte dans l'accompagnement à la mobilité interne, les reclassements internes et la formation pour faire émerger les compétences et les qualifications internes. C'est un point qu'on avait déjà sauvé lors du précédent budget où on avait accentué les budgets sur la formation pour faire monter en compétence les agents de la commune. Une action importante en termes de formation professionnelle, on y revient, ou continue pour toutes les catégories d'agents et toutes les filières. Les actions développées de qualité de vie au travail visant au recul tendanciel à l'absentéisme sur le développement de la stratégie de prévention des risques professionnels et par une meilleure coordination des acteurs du domaine. un temps de travail de la collectivité organisé selon deux types de cycles de travail, c'est ce qu'on a voté l'année dernière, sous forme de travail hebdomadaire équivalent, donc on est à 37 heures pour la plupart avec 12 RTT, soit sur une organisation d'annualisation du temps de travail, donc pour 1 607 heures. La municipalité, dans le cadre de sa volonté forte de garantir aux dammartinoises et dammartinois une ville citoyenne et protectrice, a fait le choix de renforcer les moyens en termes de sécurité. Pour rappel, on revient un petit peu sur les présidents d'engagement, la ville a créé 4 postes d'ASVP et là, de mon nom de la CARF, les 2 ETP supplémentaires pour passer à 4. Actuellement, seuls 2 postes sont pourvus, les 2 autres sont en cours de recrutement et concernant nos ASVP, effectivement, on en a 1 et on en a 3 en recrutement. depuis le début du mois. Par ailleurs, la ville doit également s'organiser au niveau de l'administration générale. Il y a une forte demande pour un directeur des ressources humaines et, comme on l'a dit, un responsable du pôle URBA, puisqu'aujourd'hui, les instructions sont sous-traitées auprès d'un organisme spécialisé. La ville a mis en place le complément indemnitaire annuel. Cette prime permet de valoriser les objectifs atteints par les agents selon les priorités fixées par la ville. Il a eu également la revalorisation du SMIC, le dégel du point d'indice, l'indemnité annuelle pour la partie des agents en fonction de leurs revenus. Il faut également prévoir la charge pour le glissement vieillesse technicité, le GVT, correspondant aux avancements d'échelon de grade. Et un travail va également être entrepris sur l'attribution des indemnités de fonction et de suggestion et d'expertise, l'IFSE, pour le rendre plus juste et équitable. Et ça se poursuivra dans les années à venir. C'était un engagement précédent et qu'on va maintenir. Sur les chiffres du chapitre 12, pour vous donner un ordre d'idées, CA au compte administratif de 2019, on était à 5 841 370 euros, avec une augmentation en 2020 à 5 935 880, en 2021 à 6 361 597, un estimatif pour le CA 2022 à 6 984 561 et une prévision budgétaire au vu des éléments décrits précédemment à 7 300 000 euros. Structuration des effectifs selon le rapport social unique de l'année 2021. Donc, on est sur des chiffres de 2021. 190 agents employés dans la collectivité au 31 décembre, 120 fonctionnaires, 2 contractuels permanents, 68 contractuels non permanents. Donc, 3 contractuels non permanents recrutés dans le cadre des emplois aidés, 96% des contractuels non permanents recrutés comme saisonniers et occasionnels, personnels temporaires intervenus en 2021, aucun agent au centre de gestion et aucun intérimaire. La répartition des agents par catégorie. On l'avait déjà évoqué l'année dernière, on n'a pas beaucoup avancé sur le sujet, mais il y a déjà des démarches qui ont été engagées. Catégorie A, on a 2%. Catégorie B, 9%. Catégorie C, 89%. La plus représentée, celle qu'il faut faire progresser. Communiquer plus haut. Sur un effectif d'environ 200 agents, environ 90% des agents sont catégorisés, seulement 9% de B et 2% de A. Afin d'avoir une expertise relative à la ville de Nîmes-1, il faut renforcer les experts et les cadres intermédiaires. Donc, par la formation, passage de grade ou recrutement. Plusieurs solutions en privilégiant d'abord la formation et le passage de grade avant de passer à des recrutements. Répartition par genre et pas statut. Donc, sur les fonctionnaires, on a 23% d'hommes et 78% de femmes. Sur les contractuels, 100% de femmes et sur l'ensemble, 22% d'hommes, 78% de femmes. Les femmes sont très représentées au niveau de la collectivité. En termes de cadre emploi, 40% d'adjoints techniques, 20% d'adjoints administratifs, 18% d'adjoints d'animation, 4% de rédacteurs et 4% d'agents de maîtrise. Structuration des rémunérations, la part du régime annétaire sur les rémunérations annuelles brutes sur l'ensemble des agents permettant est de 16,69%. Le RIFSEP a été mis en place pour les fonctionnaires et pour les contractuels ainsi que le CIA. Je rappelle que le RIFSEP intègre le CIA et l'IFSE. Les primes ne sont pas maintenues en cas de congé de maladie ordinaire. La collectivité est en auto-assurance avec convention de gestion avec Pôle emploi pour l'assurance chômage et ses agents contractuels. Départ en retraite. Au jour de l'établissement du budget, nous avons deux départs en retraite. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'autres agents qui ont manifesté cette intention. Si c'était le cas, ça serait l'objet d'une édition modificative. En tous les cas, ça serait pris en compte. Action sociale, la collectivité NDR au CNAS. Cette option a permis à de nombreux agents de pouvoir bénéficier de prestations diverses, chèques, vacances, remboursement de séjour, etc. La puissance de la mutualisation du CNAS permet de proposer une large gamme de prestations d'actions sociales en direction des personnels conçues pour tous les moments de la vie des bénéficiaires selon les exigences constantes de solidarité et d'équité. Dans ce contexte social-économique difficile, cette offre constitue un réel socle social pour la collectivité dans un environnement territorial en mutation. L'adhésion de la commune au titre de l'année 2023 est reconduite pour un montant de 27 277 euros. Le temps de travail. Je ne vais pas vous faire lecture des textes, mais vous savez qu'on est passé aux 1607 heures puisque c'était une obligation réglementaire avec, dans la majorité, très grande majorité des cas, un temps hebdomadaire à 37 heures avec 12 jours de RTT et avec des agents en poste fixe, donc avec des horaires de temps de travail récurrents, des plannings. Il y en a d'autres qui sont sur une annualisation de temps de travail en fonction des besoins. sur les charges à caractère général. Chapitre 11. Les dépenses budgétaires de ce chapitre vont permettre de prendre en charge les dépenses courantes de la collectivité et la mise en oeuvre des actions des services communaux et à couvrir les frais inhérents aux locaux à disposition. Alors, les chapitres 11. Est-ce que j'ai pas ? J'ai pas trop de chiffres. Voilà. Donc, ce graphique a demandé des dépenses de fonctionnement engagées par la ville. La moitié de ces dépenses est consacrée à l'enseignement de nos jeunes d'amertie et moi. En second, viennent les coûts de nos baux d'entretien, l'éclairage public, les espaces verts, puis la culture, sport, jeunesse et sociale. Afin, les dépenses liées à la sécurité, nous pendons nos deux postes de policiers municipaux intercommunaux et dès lors que les deux recrutements supplémentaires seront effectués, ces postes représentera une part plus importante. Hormis l'augmentation de ce dernier, la ville restera sur le même niveau de dépenses sur les autres secteurs pour l'année 2023. Les autres charges de gestion courante, chapitre 65. Le chapitre enregistre l'ensemble des contributions versées à la commune, indemnité des élus, contributions pour la partie fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, subvention aux associations locales et aux associations d'écoles, le fonds de compensation des charges transférées, le FCCT, permettant de financer syndicats intercommunal à vocation unique, dont celui du collège et du lycée dont on a parlé précédemment dans le conseil. La subvention d'équilibre versée au CCS sera évaluée en fonction des besoins exprimés par ce budget. Les charges d'intérêt, chapitre 66. Entre 2019 et 2022, les intérêts de la ville sont en diminution, car les contrats ont été aménagés de manière à avoir un remboursement de capital d'emprunt en augmentation et des intérêts en diminution. Ce profil correspond au remboursement d'emprunt dont l'échéance de remboursement est identique sur toute la durée du prêt. Par ailleurs, un prêt-relais dont on a parlé de 3 millions a été contracté en 2019 et remboursé en 2022. Donc, les charges d'intérêt, 2019, 150 000, 154 000 euros, 2020, 149 000, 2021, 145 000, 2022, 143 000, 2023, 117 137 000. L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement en valeur, en millions d'euros. C'est un petit peu le sujet qu'on a abordé dans le tableau précédemment. Donc, en 2020, on était à 10 millions 5, en 2021, on était à 13 millions, un estimatif 2022 à 12 millions 5 et 2023, on serait autour de 14 millions. dépenses d'investissement, le PPI, je ne vais pas vous faire la lecture du tableau, vous l'avez tous eu, on pourra en discuter après librement sur les investissements, si vous avez des questions sur les différents projets, leur programmation et leur montant, il n'y a aucun problème. Juste, voilà, pour permettre de cadrer un petit peu, le PPI permet de se fixer un cap pour les projets d'investissement à venir. Cependant, il pourrait être revu en fonction des priorités du moment, mais également des moyens financiers de la ville ainsi que des subventions qui seront accordées. Seules les recettes que la ville est sûre de percevoir ont été inscrites dans ce tableau. Bien évidemment, la commune fera appel à toutes les subventions selon les différents travaux éligibles. Ces projets sont financés par les subventions à solliciter auprès des organismes, le PUP, le FCTVA et l'emprunt en cas de nécessité. L'emprunt ou dette assimilée le chapitre 16, la commune a remboursé en 2022 le prêt de 3 millions d'euros, pour rappel. Donc, le capital d'emprunt, les mensualités à rembourser. En 2019, elles étaient de 461 801 euros à l'année. En 2020, 471 970. En 2021, 571 108. En 2022, ce n'est pas représentatif puisque ça intègre le prêt de 3 millions et un remboursement anticipé de prêt. Donc, on est à 3 942 338. Et en 2023, la mensualité est établie à 708 410 euros de capital. Les recettes d'investissement, donc, on a 4 éléments majeurs. Les subventions dont on a parlé, qui sont principalement la DETR, la Désil, et il y aura possiblement le fonds vert, mais je crois qu'on l'évoque, non, on ne l'évoque pas après. On a le PUP, bien sûr, qui nous apporte des financements pour nos opérations d'investissement, tels que décrites dans la convention avec les différents projets. ce sont des financements qui sont... On ne sait rien moins 2 sur le chapitre 21 et 23, une partie sur le 20, il est prévu une somme de 560 000 euros, notamment les retours du pôle de santé. Et enfin, l'excédent de fonctionnement capitalisé, compte 10 68, correspond au calcul du résultat de clôture, il sera communiqué au moment du vote du budget primitif. La gestion de l'encours de dette. L'encours de dette au 1er janvier 2023, donc la dette de la ville est de 7 848 055 euros, un remboursement de capital d'emprunt comme vu précédemment qui est à hauteur de 708 410 euros à l'année et des frais d'intérêt qui sont estimés à 117 137 euros par an. Bonne nouvelle, nous n'avons que des prêts à taux fixe, ce qui nous protège relativement bien. L'encours de dette actuelle de la ville est composé de 10 emprunts dont les 10 sont à taux fixe. La dette de la ville se représente donc sans risque. Voilà, un petit tableau sur les prêteurs. On a deux prêteurs principaux, trois prêteurs en tout, deux prêteurs principaux la caisse d'épargne, un tout petit peu de la CAF et ensuite la SV, l'anciennement de Lexia qui nous a fait des emprunts. Profil d'extinction de la dette, un petit tableau que je ne peux pas vous présenter. Extinction de la dette d'ici 2036. La ville remboursera en moyenne 613 000 euros d'annuité, amortissement plus capital sur les 14 prochaines années à venir. Sans nouvel emprunt, l'extinction de la dette est prévue pour l'horizon 2036. Budget annexe du pôle de santé. Ce budget enregistre essentiellement en recettes de fonctionnement, les recettes relatives aux loyers des locaux des praticiens et en dépenses de fonctionnement, les dépenses des fluides et d'entretien du bâtiment qui sont également refacturées par les loyers. Par ailleurs, il existe également les frais d'intérêt liés à l'emprunt réalisés dans le cadre de la construction du pôle et en dépenses d'investissement, le remboursement du capital d'emprunt. On a épuisé le robe. Place au débat. Je vous en prie. Sinon, on prend acte et on rentre à la maison. Non, mais comme c'est un débat, on va débattre. On va débattre, oui. Sur des sujets intéressants, si on revient sur des sujets de l'année dernière ou des années passées, ça ne sert à rien. Non, sur votre robe. Non, mais il faut... C'est votre robe, non ? Il y a juste une petite introduction quand même. Il y a deux ans, on avait eu un robe, c'était un ovni. On est d'accord, personne ne comprenait rien. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Bon, voilà. L'année dernière, il a été sous-traité... Sur la partie financière. Oui. Il faut le préciser. Oui. Je pense que personne n'a compris la prestation qui a été faite. C'est vrai qu'il était deux heures ou trois heures du mat. Donc, c'était relativement difficile. Là, on a un robe qui est dans sa présentation. Et j'en remercie monsieur le DGS. En partie. Moi, après, je n'étais pas dans les secrets des dieux. par contre, sur l'aspect enrobage, moi, je l'appellerais Damartin, la vie est belle ou Damartin, plus belle la vie quand je lis le robe. Non, 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 ça, c'était un artiste et que j'avais écrit une tribune. Attention, tu confonds avec la tribune. Non, 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 mais moi, le robe, voilà, alors, c'est un exercice de style. Je suis de nature, nous sommes de nature très optimiste. Voilà. Oui, oui, mais justement. Si vous ne l'êtes pas, c'est votre choix. En tout cas, l'objectif visé des Damartinois, c'est celui-là. On le vise. C'est tout. Non, non, mais je veux dire, sur la présentation des choses, on voit bien quand même la difficulté de vie à Damartin en ce moment. On voit comment ça se passe. On voit les difficultés de circulation. On voit les grouilles partout, etc. On est d'accord que là, la seule chose qui est marquée, c'est un urbanisme maîtrisé. Moi, en tant que Damartinois, je ne le vois pas maîtrisé, mais après, on peut en reparler. Juste des petites choses, par contre, des petites erreurs. Page 9 du ROBE, depuis plus de 15 ans, notre interco exerce la compétence de police. Alors là, juste une petite précision. L'interco a été créé il y a 7 ans, donc ça ne peut pas être 15 ans. Donc là, il y a une petite petite coquille, voilà, ou je ne sais pas. Ou alors, ce qui a été pris, c'est en fait, la différence entre l'ancienne carpe et la nouvelle carpe. On avait roissier pays de France et avant, on avait roissier pays de, je ne sais pas quoi. Non, 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 ce n'est pas ça. Il y a eu une erreur là-dessus. Il y a une petite erreur, mais c'est juste à la marge qu'on est d'accord. Mais en fait, là, le problème, c'est le propos, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est ancré depuis 15 ans, le fait qu'on sous-traite la police municipale à une agglo, ce qui n'est pas vrai du tout puisque notre agglo n'a que 7 ans et qu'au début de l'agglo, il n'y avait pas cette compétence. Alors, de l'agglo actuel ? Oui, je parle bien de notre agglo. Parce que peut-être qu'eux, ils avaient la police municipale intercommunale de leur côté à eux dans le 95. Mais ce n'était pas déjà de toute façon cette même agglo. D'accord ? Non, ce n'est pas, oui. Donc, de fait est. Autre petite chose aussi quand vous parlez de nous maîtrisons la pression, etc. Alors, vous avez bien fait de le préciser parce que sinon, je l'aurais resoulevé. C'est-à-dire que cette pression fiscale, elle n'est pas du tout maîtrisée puisque les Damartinois que nous sommes, on va prendre 7,1% d'augmentation de notre taxe foncière mécaniquement. Je m'en rappelle d'il y a quelques années où M. Stemmer ici présent nous expliquait que ça n'avait jamais été augmenté depuis, je ne sais pas, Gérard Denerval presque à un moment. Il était reparti sur des chiffres très, très lointains. donc les taux, donc on répète que les taux de taxes foncières de Damartin sont excessifs, qu'il aurait pu être, comme certains maires du canton l'ont fait, ça aurait pu être peut-être l'occasion de baisser le taux communal de la taxe foncière vu l'augmentation de l'assiette qui est quand même de 7,1%. J'aimerais bien que vous me donniez des exemples de villes qui ont baissé la taxe cette année avec l'augmentation. Alors moi, je veux bien. Dites-le-moi. J'attends. Je ne voulais pas citer ce maire parce qu'il est tellement décrié et je le décris tellement. La ville, c'est sympatue. Ah, il a baissé sa taxe foncière ? Oui. Ah, oui. Je vais lui poser la question. Oui, mais pas pour tout alors. On est d'accord ? Je ne suis pas certain. C'est une vidéo que j'ai lue de lui parce que je ne le connais pas personnellement parce que sur d'autres sujets, je n'aurais pas fait comme lui, mais on est à Damartha, on n'est pas à Saint-Patius. Oui, parce que vous êtes bien occupé là-bas déjà avec Saint-Patius. Non, on est bien occupé avec le maire. Oui, vous êtes bien occupé là-bas déjà. Il nous occupe beaucoup. Oui, oui, oui. Et surtout les habitants de Saint-Patius. Donc, voilà. ça aurait pu être une solution. Après, quand je vous dis qu'on a l'impression que la vie est belle, c'est... là, après, c'est M. Venn qui en a parlé sur le développement durable. Bon, là, il y a du boulot. On n'a pas dit qu'il n'y avait rien à faire. On est conscient qu'il y a des choses, il y a des sujets. On est d'accord. On part de loin. On part de loin. Non, mais je veux dire quand on dit Damartin a un nombre d'espaces verts extraordinaux. On ne peut pas dire ça comme ça. D'accord ? Il y a des zones hervées. Il y a pire. On est d'accord. On est en train de se rapprocher du pire. On n'est quand même pas dépourvus. On est en train gentiment de se rapprocher du pire. On n'est pas dépourvus quand même. Il y a quand même plein d'espaces verts. Voilà. Il n'y a pas plein d'espaces verts. Il y a très peu de zones ouvertes aux Damartinois. Vous parliez... C'est un autre sujet. Oui, c'est ça les espaces verts aussi. C'est des zones ouvertes. Heureusement qu'il y a la Corbie. Vous parliez des espaces publics. On est d'accord. Ils ne sont pas... On la met dans le parc de la Corbie où effectivement le parc de la Corbie il est trois fois ce qu'il pourrait être. Il faut l'aménager et le sécuriser. Après, vous savez, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà. Donc, on ne peut pas dire que Damartin, c'est une zone remplie d'espaces verts agréables, etc. Aujourd'hui, il est rempli de dysfonctionnements de circulation. Il est rempli de grues. Il est rempli de béton partout dès que c'est possible. Voilà. Vous parliez tout à l'heure à... J'étais assez d'accord là-dessus sur l'entrée de l'ENS qui est très restreinte aujourd'hui. l'entrée qui est Maréchal Leclerc. Mais en même temps, j'apprends qu'il y a à nouveau des projets sur les côtés et que de toute façon, effectivement, vous avez intérêt de trouver une autre entrée parce que comme tout va être bétonné à part cet endroit-là, on ne va pas pouvoir faire grand-chose si un jour, on arrive à ouvrir l'ENS au public. Ce qui est l'objectif final, on est d'accord. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà. Alors après, je laisserai d'autres personnes et puis on en parlera au moment du budget primitif sur les chiffres en tant que tels parce que là, c'est pareil, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On n'a pas d'idée là de... Vous parliez à un moment du Le Rosier, etc. On ne sait pas, par exemple... Parce qu'en fait, le seul vrai projet que vous aviez, c'était l'aménagement de la zone Le Rosier. C'est-à-dire le seul vrai projet que vous aviez dans le projet municipal. Alors, il y avait sur Le Rosier, il y avait un projet de Halle. Voilà. C'était le seul... Si on veut parler de ce qu'il y avait dans le programme. C'est la seule idée intéressante de votre projet. Non, pas la seule. Non, mais moi, je trouve un peu d'envers. Sauf que le concept tel qu'il était présenté, beaucoup plus compliqué que ce que ça peut paraître. D'une part, en termes de réalisation, il y a quand même des réalisations qui sont prioritaires par rapport à ça. Effectivement, ça serait très joli et tout. C'est pour ça que nous, on n'avait pas vu dans le nôtre. Si on n'avait plus que ça à faire. Après, il y a d'autres choses qui sont venues se greffer là-dessus. Des points de vue, des visions qui sont un peu différentes. Et puis, l'étude urbanistique, ce n'est pas pour rien qu'elle est... Pour le coup, c'est quand même l'agglomération qui la paye au profit de la ville, tout simplement, pour un montant de presque 180 000 euros. Et vous allez mettre quoi à la place de l'Erosier ? C'est l'étude. Tout ça, ça va être... En fait, l'étude urbanistique, elle prend toute la zone ORT plus l'espace de l'Erosier. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça ne sera pas un gymnase. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir créer du stationnement. Il y a déjà du stationnement. Donc, quoi qu'il va se passer, il faudra faire du stationnement. Il en faudra même plus parce que la ville en a besoin, dans tous les cas. Et après, la réflexion, elle est ouverte. Le but, c'est de créer une percée entre la place de l'église et le parc. Percée visuelle, percée, que ça s'ouvre un petit peu sur la verdure et sur le parc. Après, on verra ce que diront les architectes. Moi, je n'ai pas une vision. On a des idées. Après, on aura d'autres choses qui nous seront proposées. Oui, de toute façon, vous savez que notre point complètement divergent, c'est l'urbanisation de Damartin. C'est vrai que là, par contre, quand on lit, ça fait peur, même si vous dites qu'on maîtrise. Moi, je vois que vous ne maîtrisez pas grand-chose là-dessus. On maîtrise, mais on reste dans le respect de la loi, M. Messiaen. vous savez qu'en tant que maire, on doit respecter la loi. Oui, bien sûr. J'attends. Alors moi, j'ai regardé, même hier soir, parce que je me suis dit avec un peu de chance que le document, je ne l'ai pas vu, mais sur le drive, etc. J'attends toujours le rapport qui était promis lors de la réunion sur l'avancée du PLU. Il y avait un document qui était à finaliser. Moi, je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas vu sur le drive et je ne l'ai vu nulle part. Est-ce qu'à un moment, ce document… Un rapport qui doit être donné par qui, par l'AMO ? Oui, puisqu'elle l'a cité trois fois en disant oui, il n'est pas fini, il n'est pas fini, je suis en cours. Moi, je ne l'ai toujours pas vu. On regardera, on regardera. Je ne l'ai toujours pas vu. Je ne l'ai toujours pas… Voilà. Le rapport qui était cité ce jour-là sur les pourcentages, sur tout. Voilà. Oui. Oui. Celui qui était exposé, exactement. Oui. On ne l'a toujours pas. Voilà. Donc… N'hésitez pas à m'écrire, M. Messiaen, quand vous allez me faire. Non, mais bon, je ne vais pas vous écrire non plus tous les jours. Vous pouvez venir dans mon bureau aussi. Je vous attends toujours. Et je vais recevoir Mme Léchamp avec un grand plaisir. Donc, du coup, on va essayer de revenir à notre rapport d'orientation budgétaire. Donc, à partir de là, je vois beaucoup de choses de type, à terme, un projet d'aménagement pour le NS. Sachez que le NS, c'est quand même 10 ans. Oui, oui. et que les années courent vite et que vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui a… On ne voit pas grand-chose arriver de votre équipe. On a contact… En six ans, ça n'a pas bougé. On est d'accord. On avait une entreprise qui… Non. On avait un organisme qui devait s'occuper, sauf que vous l'avez arrêté, qui avait commencé à prendre contact avec tous les propriétaires des parcelles de l'ENS. On l'a voté en conseil municipal à l'unanimité, je le rappelle à tout le monde. Et vous l'avez arrêté, ce contrat. Et là, vous êtes obligé de le reprendre. Donc, ça fait trois ans que c'est tombé à l'eau. C'est l'émarie d'environnement ? Non, 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 non. Il y a une quinzaine. J'ai plus le… On a pris contact avec les propriétaires. Les discussions sont en cours. On a quelques-uns qui ont répondu. On a d'autres qui ont même pas été chercher les courriers. Donc, on pilière. Après, dernièrement, je vais juste arrêter là. J'ai laissé mes collègues. Après, quand on regarde les budgets de fonctionnement, vous vous rappelez, en 2020, c'était… Mais on a plus d'un million qui sont liés au Covid, etc. Et puis, on posait la question. On disait, mais comment vous avez fait pour dépenser un million d'euros en achetant des masques ? On disait, non, mais il y a aussi le gel. Bon, voilà. Là, vous avez vu qu'on ne les a pas les un million. On est d'accord. On est sur une période où nos frais de fonctionnement avaient même baissé. ce que je veux dire, c'est que le projet… Oui, oui. D'accord que… C'est schématique, mais quand vous aviez, il y a deux ans, exposé tout un ensemble d'arguments pour nous amener une augmentation de la taxe foncière de manière démesurée… D'accord, mais c'est facile aujourd'hui de faire la post-analyse de ce qui s'est passé dans les années passées. On en parlait, on regardait les chiffres… Quand on est les deux pieds dedans, ce n'est pas aussi facile que ça. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il n'y avait pas… Voilà. Et il n'y avait rien qui était prédestiné derrière. On ne savait pas ce qui se passait. Vous ne pouvez pas dire qu'on était en mesure de savoir à deux mois ce qui allait se passer. Exactement, mais dans ce cas-là, on ne dit pas des contre-vérités. c'est quoi ? La prudence ? Oui, mais dans ce cas-là, on ne dit pas des contre-vérités. Voilà. Ce n'est pas des contre-vérités. C'est des estimations qui ont été faites. C'était évident. Bien sûr. Non, il y avait une pertinence en temps voulu qui peut-être se sont avérées mal estimées par la suite, mais au jour de l'estimation, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait rester sur de la prudence. La preuve, c'est que les estimations, elles n'étaient pas bonnes. C'est un fait. Vous avez augmenté le taux démésorément, vous ne l'avez pas rebaissé. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais est-ce que j'ai dit que je n'avais que ça à faire avec ça ? On est d'accord. On n'a pas dit qu'il y avait des investissements à faire. Vous avez justifié plus d'un million et demi d'augmentation d'un million. On y arrive juste après. Vous avez justifié l'augmentation de plus de 22% à la taxe pour des frais qui n'existaient pas, que vous ne l'avez pas redescendu. Et pour les investissements. Et pour les investissements. On arrive juste derrière. Et pour les investissements. Ce n'est pas ce qui avait été présenté. Et c'est surtout pour les investissements. Oui, mais on est d'accord. On est d'accord que, voilà, si vous aviez présenté en disant, voilà, notre projet, c'était la halle, le machin, etc., c'était chiffré et que derrière, vous disiez, mais il aurait fallu le dire dans votre projet municipal. C'est ça que je vous reproche. C'est-à-dire qu'à la rigueur, qu'on dise, voilà, la ville a besoin de ça. On part aussi dans des délires avec une halle, etc. Il y a un projet en tant que tel, je vous dis, qui est, à mon avis, dedans, le seul qui donnait un sens. Vous allez finir par voter pour moi, monsieur. vous n'en faites pas. vous n'en faites pas. Et du coup, non, 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 non. Et du coup, quand, quelques années après, on va dire une année après, vous prenez les rênes de la mairie, et là, vous inventez des frais qui n'existent pas. Et là, maintenant, vous me dites, mais en fait, on les a augmentés pour des investissements. Mais dans ce cas-là, il faut dire. Mais vous le savez mieux que personne qu'une collectivite, on en a parlé, on doit dégager des excédents. Pourquoi faire ? Mais oui, mais c'est pas comme ça. Vous le savez pourquoi on dégage des excédents ? C'est déjà pour pouvoir emprunter, déjà pour pouvoir rembourser. Non, déjà, c'est pour pouvoir rembourser le capital de la dette. C'est déjà, c'est la première chose. Et ensuite, c'est pour dégager des sommes pour pouvoir faire des investissements. On est d'accord. Voilà. Donc, on revient toujours au même. La finalité, c'est de l'investissement. Que ce soit le capital de la dette ou que ce soit de pouvoir transférer sur l'investissement, c'est toujours pareil. Ça reste de l'investissement. Ça reste se créer une trésorerie pour pouvoir faire de l'investissement. Éviter d'emprunter, le cas échéant. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui avait été présenté puisque même dans l'Europe, il y a deux ans, il n'y avait pas une ligne sur les investissements. Mais comme vous avez dit, on ne va pas en refaire l'histoire. Là, ce qui est réel, c'est l'augmentation, comment on pourrait dire, exagérée de la masse salariale. Là, je regarde entre 2019 et 2023, on est à 24,82. C'est-à-dire presque 25 % d'augmentation de la masse salariale. Vous savez comment ça marche, l'augmentation d'une masse salariale avec des fonctionnaires ? Ça veut dire qu'on a des effets cliqués et pour revenir dessus, c'est compliqué. Parce que là, je ne parle pas de la part de la masse salariale dans le budget. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'augmentation de la masse salariale. Oui, on a parlé lors de la commission. À partir de là, on a quand même des taux d'année sur année qui sont, on a plus 7 % entre 2020 et 2021. Là, c'est vous, on est d'accord, plus 7 %. L'année d'après, on a plus 9,79 %. Et heureusement, je pense que, et ça, je suis très content et je vous l'avais dit depuis deux ans, il faut un DGS. Je pense que là, de ramener ça à 4,5 %, l'augmentation, c'est heureusement souhaitable pour les finances de la ville parce que, je ne sais pas, j'ai fait les projections. Sans le DGS, je pense que vous seriez reparti à plus de 18 % cette année. Non. Mais c'est un truc de fou. Donc, après, c'est sûr que les graphiques, quand on voit qu'effectivement, les gens ne le voient pas, mais il y a un graphique qui montre l'évolution des dépenses de fonctionnement et des recettes de fonctionnement. Donc là, effectivement, maintenant, elles se recroisent aujourd'hui puisque vous êtes tellement augmenté. Elles se rejoignent. Vous savez très bien qu'elles ne doivent pas se croiser. Oui, se croisant un point. Elles se rejoignent. L'une ne doit pas dépasser l'autre. Si vous voulez. En l'occurrence, là, l'augmentation, effectivement, si vous augmentez autant, après, on arrive à dire oui, il fallait avoir telle recette de fonctionnement. Là, je pense que c'est exagéré. Surtout que après, justement, l'Europe le dit bien, il nous manque des encadrants. Ils sont prévus dans le budget, là. On verra. C'est ce qui est écrit. Oui, non, mais ce n'est pas ça. C'est ce qui est écrit. Quand je vois plus de pourcents d'une année et qu'en plus, vous dites, il manque des encadrants et on sait que ce sont des salaires qui sont plus élevés que les catégories C. donc, voilà, j'attends avec impatience le budget prévisionnel, sachant que... Vous savez comme moi parce que vous étiez en responsabilité aussi à cette époque. Précisément, mais la collectivité a quand même été soumise à des restrictions drastiques en son temps parce que le choix avait été fait à cette époque-là dans des conditions difficiles, très difficiles puisqu'on n'arrivait même pas à couvrir l'emprunt de la dette dans les résultats de faire, de supprimer des emplois alors qu'il y avait nécessité à les préserver. Il aurait dû y avoir nécessité à les préserver. Ces choix-là, ils ne sont pas bénéfiques pour le service public. Ils ne sont pas bénéfiques pour le service public. Les choix courageux, il fallait les faire aussi à l'époque. Et il ne fallait pas supprimer les emplois qui étaient plus que nécessaires. Alors les emplois n'ont pas été supprimés, ils n'ont juste pas été renouvelés et on ne peut pas être plus que nécessaires. Alors les emplois n'ont pas été supprimés, ils n'ont juste pas été renouvelés et on ne peut pas être supprimés. Ils ont été supprimés. Ils voulaient essayer de supprimer et voilà. On ne va pas le dire à demi-mot. Et en l'occurrence, comme vous l'avez dit, l'autofinancement, c'est légal. Il ne faut pas être en dessous le remboursement du capital annuel. Donc voilà, à un moment donné, il y a des choix à faire. Les choix ont été très mal faits. Et qu'est-ce qui a mis les finances à ce moment-là dans la panade ? C'est essentiellement la ZAC et les charges qui ont été liées à la ZAC. Et je pense essentiellement à l'emprunt qui a été fait pour la construction de l'école du Prince et qui n'a pas été financée à ce moment-là par l'aménageur mais qui a été financée au prorata des constructions. Ce qui était une erreur fondamentale du maire de l'époque qui fait qu'effectivement ça a augmenté les charges financières qui ont mis le budget à mal. On est d'accord que dans les négociations de départ au niveau de la ZAC, tout comme le retour à bonne fortune, tout ça, voilà, s'est passé à travers. Ceux qui ont signé cette convention, ils n'ont même pas lu ce qu'ils ont signé. C'était tout au profit de l'aménageur et la ville, elle avait toutes les contraintes possibles. Monsieur le maire, je suis assez d'accord avec vous, mais le problème, c'est que là, en fait, sur une certaine forme, vous remettez la ville dans une difficulté financière dans les prochaines années à cause du nombre de constructions que vous faites et à cause du pub qui est derrière puisque tout ce qui est investissement lié au pub doit être réalisé. Et en plus, d'autant plus que, un, les estimations des montants des investissements ont été faites à la louche et j'attends encore des montants affinés par M. Stemmer que je n'ai jamais vus depuis deux ans, que les montants qui ont été estimés il y a trois ans, je pense qu'aujourd'hui, il y a nécessité de les revoir vu justement les inflations et le prix croissant de la construction, etc. Donc, je pense que ce pub, dans quelques années, va mettre la ville autant dans la difficulté que la ZAC l'a mise. Et j'espère me tromper, on est d'accord, parce que ce n'est pas le but pour la ville que ce soit ça, mais quand je vois les quantités de construction et les investissements que ça va... Vous auriez préféré qu'on touche que la TA ? J'aurais préféré qu'on fasse, et je vous l'ai déjà dit un nombre de fois, ça intéresse personne. Parce que l'absence du pub n'aurait pas empêché les constructions, vous le savez, M. Messiaen. J'aurais lancé la révision... Vous êtes en train de dire à tout le monde que c'est à cause du pub que ça construit, alors que ça n'a strictement rien à voir. J'aurais lancé la révision du pub le jour... Du pub ? Du PLU. Du PLU, pardon. J'aurais lancé la révision du PLU dans le mois où on aurait été élus. D'accord ? Voilà. Parce que justement, rappelez-vous bien quand même que quand vous nous avez présenté le pub, c'était pour freiner et qu'on n'a rien vu freiner quand même. D'accord ? Alors, effectivement, il y a une rentrée d'argent qui n'y aurait pas... Non, non, mais attendez. Qui n'y aurait pas si... Qui n'y aurait pas. On est d'accord. Mais cette rentrée d'argent, elle est sous-estimée et de toute façon, par des projets... Elle n'est pas sous-estimée, elle est proportionnelle. Non. Vous savez qu'elle doit être proportionnelle, c'est la règle. D'accord. Mais de toute façon, les montants des investissements ont été faits à la louche. On est tous d'accord là-dessus. Et que, justement, les montants réels des investissements aujourd'hui, l'écart qu'il va y avoir entre ce qui a été sous-estimé et ce qui va réellement se faire, c'est la ville qui devra le payer. Ou les subventions. Mais bien sûr. J'arrête d'embêter, mais voilà. En tout cas, je pense que vous avez compris à peu près le message du groupe Vivant d'Amartin. Merci. Pour reprendre ce que disait M. Lucien, en fin de compte, je suis d'accord sur un point qu'il ne faudrait pas rentrer dans un système pervers qui consisterait à multiplier les projets pour augmenter la valeur des pubs. Mais ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Il faut le mettre, il faut le rentrer dans vos... M. le maire, M. le maire, justement, c'est pour ça que je demandais le document... Non, non. Le pub, s'il n'y avait pas de pub, qu'est-ce qui s'applique s'il n'y a pas de pub, M. le méchant, dites-le-moi. la taxe d'aménagement sur des projets que vous signez et moi, je ne les aurais pas signés. Si, puisque je faisais la révision du PLU tout de suite. Ah, mais... Non, mais je vous l'ai dit, c'était le jeu. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans le document que j'attends de l'IMO... Vous auriez eu tous les riverains qui auraient attaqué vos décisions, M. le maire. Il s'attaque, vous verrez bien. Donc, dans le document que j'attends, il est bien précisé que dans le nouveau PLU, vous êtes bien obligé de mettre la création de 1 000 logements, c'est ce qu'on avait calculé avec le pub, de 1 000 logements, et vous dites bien que par logement, il y a 2,5 personnes, c'est marqué dedans. c'est marqué dedans. Dans le PLU, on ne parle même pas du pub. Ça n'est pas... Je ne parle pas du pub. Je dis que dans le document de la présentation que vous avez faite au Damartinois, vous parlez bien de 1 000 nouveaux logements. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ces 1 000 nouveaux logements sont exactement ce qu'on avait chiffré pour la réalisation des 17 000 logements. Vous faites un lien qui n'existe pas. Parce que s'il n'y avait pas le pub, ça existerait quand même. Non, non, non. Mais bien sûr que si. Puisque vous êtes soumis au document supérieur le SCOT et le SDRIF, ils eux les inscrivent. Alors déjà, soyons clairs, soyons clairs, quand il y a un SCOT, on est publié au SDRIF. C'est une erreur de conception, puisque le SCOT est de toute façon déjà la répercussion du SDRIF. Donc, ne dites pas qu'on est lié au SDRIF et au SCOT. Quand il y a un SCOT, on est lié au SCOT. Voilà, la granularité est déjà faite au niveau de l'agglo. Donc, on ne tient du compte. Nos deux documents sont ceux-là. On est d'accord. De toute façon, l'un découle de l'autre, mais les deux sont là. Monsieur Alves. Oui. on a eu un débat. On a essayé de débattre avec tout le monde. Je suppose que tout le monde a lu l'Europe et a vérifié tout ce qui est dans l'Europe. On est tous d'accord. Vous avez les réponses avant d'avoir les questions, Monsieur Alves. Je ne parle pas à vous, Monsieur Mellert, parce que vous l'avez lu, vous l'avez fait. Je suis sûr que vous l'avez fait. Je parle à vos co-listiers. Tout le monde est d'accord ? Ne vous en remercie pas trop, quand même. Alors, non, ce n'est pas une question. On va analyser les documents, justement. Ce n'est pas une question. Voilà. Alors, on va commencer par le plus simple. Par le plus simple. On va regarder votre tableau du PPI. La page 48. Oui, 48 ou 49. Ou 48. C'est le PPI. Ce n'est pas plus court. C'est le PPI. Ce n'est pas très compliqué. Oui, il y a deux pages. Oui. On est d'accord ? On est tous dessus ? Allez, c'est parti. On va commencer par une question simple, M. le maire, parce que je n'ai toujours pas compris la ligne au niveau du gymnase. Du gymnase, réhabilitation du gymnase plus création de salle attenante au complexe morisseau. Vous réhabilitez quel gymnase ? Il n'y a pas de réhabilitation. On est bien d'accord. On ne réhabilite pas le gymnase. J'ai été clair. Alors, pourquoi vous avez marqué dans votre PPI réhabilitation du gymnase ? Il n'y a pas de réhabilitation. Je vous pose la question. Pourquoi ? On ne va pas. C'est une erreur. On a compris. Vous avez compris. On parle bien de la reconstruction. On peut mettre reconstruction du gymnase. Il ne va pas être construit sur le même site. C'est étalé sur plusieurs années. Mais vous savez pertinemment que c'est écrit dans la volonté politique. Vous avez lu, vous aussi, le robe ? Bien sûr, je l'ai lu. Vous me posez une question. Vous connaissez déjà la réponse. On va même changer le mot puisqu'on est là pour en débattre. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. C'est construction d'un gymnase. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Donc ça, c'est une première chose. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure pour le gymnase. Mais plutôt que d'essayer de polémiquer bêtement sur une terminologie, dites-nous, il faudrait mettre construction plutôt que réhabilitation. parce que là, on est dans des échanges qui sont parfaitement stériles. Alors, on va parler de la première ligne. C'est important. On parle des écoles et ça, c'est un vrai souci sur Damartin. On est d'accord ? On est tous d'accord ? Bon. Concernant l'école de Lebonne, donc si je comprends votre tableau, c'est pour ça que je vous ai posé plusieurs fois la question lors de la commission. On est sur la première année 2023, on est sur des études. Ok, très bien, c'est normal. La deuxième année, là, on attaque le projet et la troisième année, en 2025, on finit le projet. Moi, ce qui me pose un petit souci dans votre PPI, c'est quand je fais les additions. Les additions. Donc, recettes prévisionnelles, c'est des subventions, très bien. Donc, 2,522,000. Ok, on a discuté. On va attendre de les avoir ou pas. Et le reste à charge de 1,5500,000. On est d'accord ? La charge, on reste à charge de la ville. Vous savez bien lire. Sauf que quand je fais l'addition des trois lignes, il nous manque 900,000. Ils sont où ? Voilà, des trois lignes. Ben, 2023, 2024, 2025. Il nous manque 900,000. Moi, ça me pose un vrai souci. Oui. Vous l'avez lu ? Vous l'avez vérifié ? Ben, prenez, prenez votre... Je suis la prise. Moi, je suis transparent là-dessus. Bon. Et donc, je vous pose la question, comment vous avez encore financé les 900,000 ? Parce qu'il manque 900,000. On ne parle pas de 90,000 euros, quand même. On parle de 900,000. On reste à charge. En plus, des 1,5 million. Oui, on trouvera pour les financer. Je ne vois pas où il est... Ce n'est pas le budget, là, M. Alves. On est d'accord ? Vous présentez un PPI. On n'est pas... Vous présentez un PPI. Ce n'est pas le budget. Non, mais ce n'est pas une question de budget. C'est que vous proposez un plan d'investissement. Il nous manque déjà 900,000 sur cette ligne-là. Oui. Ça ne vous pose pas de problème. Pas de problème. À personne. Ça ne me pose aucun problème. Je les trouverai. Voilà. Si c'est la réponse qu'il vous faut, ça ne me pose strictement aucun problème. Je les trouverai. OK. Voilà. Ça répond à votre question et on fera le projet. Non, ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Si, c'est la réponse que vous souhaitez. Ça ne répond pas parce que vous êtes incapable de me dire d'aller chercher les 900,000. J'irai chercher. Vous faites un PPI ? Non, mais non. On va comme ça jusqu'en bas. Je sais bien. Voilà. Il y a plusieurs millions. Donc, je trouverai l'argent pour financer mes projets. Si vous voulez reprendre votre PPI l'année dernière, déjà, il y a la moitié qui a disparu. On ne s'est pas présenté de la même manière. Et le PPI, on a le droit d'abandonner des projets. Je sais bien. Justement, en parlant d'abandon, parce que c'était vraiment important dans votre projet, la cantine, le complexe de restauration commune qui est dans le PUP, il a disparu. Il n'est plus dans le PPI pour l'instant. Vous savez pourquoi ? J'en ai déjà parlé. Je suis étonné que vous posiez la question. Non, je n'ai pas suivi. D'accord. Parce qu'il est dans le PUP. Non, non, attendez. Il y a quelque chose aujourd'hui à l'agglo, et j'en ai déjà parlé, qui s'appelle le projet alimentaire territorial où il y a une réflexion commune sur possiblement la création de cuisines centrales intercommunales. Et par ailleurs, il y a d'autres sujets qu'on est en train d'aborder avec les communes environnantes, avec la fameuse entente Lompérier-Autis. Vous savez ce que c'est, l'entente ? Non, vous ne savez pas, mais ce n'est pas grave. Lompérier-Autis et on est en train de porter une réflexion justement sur la création d'une cuisine centrale. Non, mais vous l'avez déjà cité. Alors, il y a deux choses. Il est dans votre pub que vous adorez particulièrement. Rappelez-moi, M. Elves, le pub, il est allé sur combien d'années ? Dix ans. Voilà. Et le PPI ? Sauf que l'année dernière, il est sur 4 ans. Et même sur les 4 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas le réaliser ? Même sur les 4 ans, il nous manque déjà en première ligne 900 000. Et alors ? Et on en a rajouté par rapport à l'année dernière ? Ah oui, Jesse Owens. Ah ben justement. Ah voilà. Vous vous faites bien d'en parler. Vous voyez le PPI, il est modulable. Vous vous faites bien d'en parler, justement. Donc là, on passe sur un nouveau projet, pourquoi pas, des terrains synthétiques à 1,3 million pour nous, grosso modo. On est d'accord ? 1,3 million pour nous, pour nous. Sans subvention, parce qu'on va les trouver. On raisonne toujours sans subvention au départ. Non. Les chiffrages, si. Oui, les chiffrages, oui, d'accord. Mais là, vous êtes à 1,9 million, donc 1,3 million pour nous. Donc, on va se faire sur un terrain synthétique, pourquoi pas. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous nous avez dit tout à l'heure qu'il nous manque véritablement des endroits pour les jeunes, pour tout ce qui est foot, etc. Donc, vous n'êtes pas en train de nous dire gentiment, mais sûrement, vous allez mettre un nouveau complexe, construire un nouveau gymnase. Vous allez diviser le terrain de foot en herbe, en deux. Donc, c'est-à-dire, il va nous manquer un terrain de foot. Alors, M. Leves, est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez sincèrement, sincèrement, laissez-moi terminer. Oui, j'y arrive. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on n'a pas consulté toutes les personnes, en tout cas, toutes les associations qui sont utilisatrices pour savoir ce qu'ils pensaient de ces scénarios, comment ça pouvait s'articuler, y compris, pas seulement ceux qui sont utilisateurs, mais tous ceux qui gravitent autour du stade du complexe Roland-Maurisseau. Est-ce que vous pensez que sincèrement qu'on n'est pas allé les voir ? Alors, moi, je vous invite, M. le maire, comme vous les avez rencontrés et que tout va bien dans le maire des Moines et qu'ils sont tous heureux, non, ça, je le laisse à Samir, à venir au prochain conseil municipal nous dire qu'ils sont très heureux de perdre un stade de foot. Non, non, attendez, attendez, attendez. Écoutez, quand vous aurez... Vous allez gagner. Vous n'allez rien gagner du tout. Plutôt que de spéculer sur des choses que vous ne connaissez pas, vous allez... Venez avec des billes, M. Hallez, parce qu'aujourd'hui, les seuls échanges qu'on a pu avoir, on les a eus avec le club, les intéressés, et ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Ah, plutôt bien. Non, c'est pas extraordinaire, c'est plutôt bien. On va en parler plus tard. Oui, j'ai jamais dit extraordinaire, ça sort de votre bouche, ça, M. Hallez. concrètement, on va perdre un stade de foot. Ça, c'est votre analyse, M. Hallez. C'est pas une analyse, on va diviser nos stades de foot en herbes en deux. C'est votre analyse. Vous l'appelez comment, ça ? Elle est vachement réductrice, mais bon. Elle est réductrice. Tout est réducteur pour vous. Tout est réducteur. Non, mais vous êtes réducteur. mais attendez. Dans la globalité, voilà. Vous faites des raccourcis que personne d'autre ne fait. Vous ne voulez pas répondre à ces questions-là ? Pourquoi pas ? Attendez. Combien de temps dans l'année vous jouez sur le terrain en herbe, Mauricio, M. Hallez ? Non, mais combien de temps vous jouez au foot ? Honnêtement, cette année ? Non, mais vous, je ne vous y ai jamais vu, M. Hallez. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Simplement, une petite précision, M. Hallez. Le terrain de foot en herbe, il est fermé de octobre à février. De octobre à février. Ça fait plus de 15 ans que je joue au foot et je ne vous ai jamais vu. Vous sauriez véritablement savoir que j'ai été licencié. Elle n'a pas les mêmes fautes. D'accord. Ça fait 15 ans que j'y joue. La prochaine fois. Alors, vous savez aussi pertinemment que le stade, il est fermé de octobre à février. Pas cette année. Pas cette année. Ils n'ont pas joué. Je suis désarrêté, je le sais, M. Hallez. Cette année, il n'y a pas eu de jets particuliers. D'accord. Et les années précédentes. Alors, le synthétique, ça présente quand même l'intérêt de pouvoir y jouer toute l'année. On est d'accord ? Oui. Y compris pour les collégiens et les lycéens. Oui, ils ont joué toute l'année. C'est une bêtise. ça, c'est une première chose. Donc, on va revenir sur votre marche salariale. Il n'y a pas... Moi, je voulais une précision sur le terrain synthétique qui est appelé ses créations ou ses réhabilitations. On refait tout et aux normes départementales. Piste ? Non. Six couloirs, ça n'est requis que pour un niveau supérieur au départemental. Ouais. Six, on ne peut pas. Non, non, avec les nouvelles normes de dégagement et tout ça, on l'a tourné en long, on l'a rejet en travers et ce n'est pas possible. Les aires de lancers, il y en a certaines qui seront maintenues. Pour ce qui est des grands lancers, on va dire, pour ce qui est grands lancers, la question se pose encore. Parce que le javelot, on va dire, en initiation, ça peut encore se faire sur le synthétique avec des javelots spéciaux. Que avec du spéciaux. Par contre, sur le disque et puis le marteau, c'est un peu compliqué. En ce moment, le marteau, il faut une cage, il faut tout un truc. Tout ce qui peut être préservé, on va le faire. Après, on a rencontré également le club d'athlétisme pour avoir justement des informations par rapport à ça. Pour savoir quel type de pisse faire. Que tant pour le foot, tant pour l'athlétisme, tout soit normé pour les départementales, pour les matchs officiels, pour tout ça, pour que ça convienne à tout le monde. Il reste la problématique des aires de lancers qui, possiblement, peuvent être déportées. Elles peuvent être créées ailleurs. Ça peut être des choses à réfléchir ultérieurement s'il y a une vraie nécessité de créer véritablement une aire de lancers spécifique, javelots, marteaux, etc., qui soit un peu sur un site qui est calé. Oui, tu as le veste, on peut continuer. Je peux continuer. Alors, revenons, revenons sur la problématique de la masse salariale. C'est ça, de la masse salariale. Et je me posais une petite question, parce que j'ai quand même été lire deux, trois trucs, et comment éventuellement réduire, en tout cas, mieux utiliser notre argent sur Dan Martin. et je me posais une question simple, et après, on arrivera sur la partie de la sécurité. Quand on parle de deux emplois à temps plein en ETP au niveau de la police municipale d'Aglo, ça correspond à quoi sur la semaine, en nombre d'heures, s'il vous plaît ? 35 heures. 35, donc on a deux emplois en équivalent temps plein. On est d'accord, mais ça reste 35 heures. 35 heures, très bien, très bien. Ils ont une amplitude globale sur une semaine de combien d'heures nos policiers municipaux ? L'amplitude d'intervention. Oui. C'est quelle heure ? C'est 10 heures, sauf les équipes du matin. Il y a deux types d'horaires. Oui. Les deux groupes, oui. Si vous pourriez éventuellement mettre votre micro, madame Avel, s'il vous plaît. il y a un groupe de 10 heures à 19 heures et le second groupe de 18 heures 30 à 3 heures du matin. Oui, on va dire 19 heures. On va m'en redire à 3 heures. Et plus la... C'est tous les jours ? Oui. Oui, c'est tous les jours. Et week-end. Oui, bien sûr, 7 jours, 7 jours sur ce. Plus l'équipe de proximité. L'équipe de proximité qui intervient de 8h30 à 17h30. D'accord. Donc, on est sur une amplitude. Si j'essaie de calculer, grosso modo, de 10 heures à 3 heures. On va être plus simple. donc on est sur du 12. 12. Donc, ça fait 10 heures, 22 heures, jusqu'à 3 heures, 12 heures. Donc, 17 heures d'amplitude, si je comprends bien, par jour. Grosso modo. C'est ça ? Allez-y, finissez votre raisonnement, M. Leves. Ah ben non, moi, j'essaie de... Ah ben non, mais on ne va pas faire les calculs à votre place. Je vous en prie, allez-y. 17 heures par jour d'amplitude. On a deux temps pleins à 35 heures. Oui et... Donc, ça veut dire qu'en deux jours, ils ont fini la semaine chez nous, si je comprends bien. Si on suit, si on suit... C'est encore vachement réducteur comme conclusion. Non, non, on paye une prestation à temps plein de 35 heures. Moi, j'essaie de comprendre. Non, en fait, vous n'avez pas bien compris, en fait, on en met 4 sur une seule journée pendant 17 heures. Ah ben bien sûr que si on dit l'UJR et tout le monde, c'est qu'on paye... Ça fait l'équivalent de 2 fois 35. Oui, et comme ils sont en général 2, par véhicule, donc c'est-à-dire qu'ils sont là 35 heures. On ne va pas aller plus loin à midi et à 14 heures. Grosso modo. Et donc, c'est quoi votre... Ça veut dire que pourquoi on paye une police municipale qui ne sont là que 2 jours... Intercommunal, s'il vous plaît. Intercommunal, excuse-moi. 2 jours par semaine. Pour quelles prestations ? On ne va pas refaire le débat, M. Elves. Ah ben si, c'est la masse salariale. On parle de masse salariale. Ben non, on ne va pas refaire le débat. On sait que vous êtes pour une police municipale. Nous avons fait un choix qui est tout autre. Et ce choix, il est ce qu'il est. On n'y arrive tout doucement. On ne refera pas le débat. Donc, apparemment, on a 2 postes vacants en plus. On est d'accord pour l'instant ? Ben nous, la carte. Oui, la carte, bien sûr. Tu parlais de quoi ? ASVP ou PMI ? Non, la carte PMI. 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 2e plus. OK, très bien. Et donc, apparemment, nous manquons maintenant, parce que je viens de le savoir lors de notre dernière commission ensemble, que nous n'avons plus de ASVP. Alors, pour m'expliquer pourquoi. on en a un. Oui, depuis cette semaine. Mais lors de notre compte, il n'y en avait zéro. Ils ont fait leur choix personnel pour certains et d'autres, nous avons fait nos choix. Alors moi, j'ai du mal à comprendre. Alors, je vais poser la question à madame Abel qui est l'adjointe à la sécurité. Oui, mais elle n'est pas responsable de DRH. D'accord, mais elle est directement liée à son équipe quand même. C'est quand même qu'il s'occupe de la sécurité sur Damartin. On est d'accord ? Oui, mais il y a des sujets auxquels elle n'a pas accès. Non, mais d'accord. Allez-y, posez votre question. Arrêtez de tourner autour du pot. Moi, j'ai du mal à comprendre. Déjà, on pourrait faire des économies sur l'APM. Étant donné qu'on a 4 ASVP en théorie sur Damartin, plus 4 postes, 4 postes équivalent en plein à l'agglo. pourquoi véritablement à Damartin ne pourront pas avoir une police municipale digne de ce nom ? 8 postes. Alors déjà, 1, vous mélangez les missions des ASVP et la police municipale ne sont pas du tout les mêmes. Eh bien, justement, justement, on y arrive. et ce ne sont pas du tout les mêmes salaires non plus. Il faut le savoir. Ah oui, les 8 salaires. On est d'accord. Mais ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas les mêmes emplois. Ce n'est pas les mêmes qualifications. Vous ne pouvez pas dire que 8 valent 8. C'est impossible. Alors, attendez juste une petite question. Et vous ne couvrirez pas les mêmes amplitudes horaires ni les week-ends, M. Alves. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Juste une petite précision parce que là, dans le débat, il y a une incertitude. Quand on dit que la masse salariale a augmenté entre 2019 et 2023 de 25 %, la police municipale ne fait pas partie de cette augmentation parce que c'est une prestation de service. Donc, elle n'est pas dans la masse salariale. D'accord ? Donc, si on voulait revoir justement une sorte de masse salariale dont on bénéficie, il faudrait ajouter les 4 ETP dedans. D'accord ? Et il faut aussi savoir, à mon avis, ça joue sur la marge vu le temps, toutes les personnes qui étaient dans la médiathèque sont sorties de la masse salariale. On est d'accord que tout le monde à proximité et si tout le monde était géré de manière non décentralisée, elle serait encore beaucoup plus élevée que ça, cette augmentation de la masse salariale. C'est juste ça que je voulais ajouter. t'as raison. Mais à la fin, on aurait gagné. Gagné quoi ? On aurait eu moins de dépenses. Oui, oui, bien sûr. Ah oui ? Non, non, mais si. Et moins de services. Non, le service, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, le service. Ils sont là, ils sont dilués. Moins de services. Le service, il n'était pas le même. Vous ne pouvez pas comparer. Oui, mais vous ne pouvez pas nous dire honnêtement. C'est, écoutez, vos choix politiques sont les vôtres. Les choix politiques qu'on a faits sont les nôtres. Et ça ne changera rien au débat parce qu'au budget, il sera présenté exactement un financement pour 4 OTP et 4 ASVP et ça ne sera pas dérogeable. Et vous voterez contre parce que vous serez contre et on ne refera pas le débat ni au budget. ni prochainement. Ce n'est pas le service de nous. Madame Bachirbet, est-ce que vous avez des questions sur l'Europe ? Enfin, un débat, allez-y, je vous en prie. Moi, je voudrais relire une phrase qui est quand même beaucoup équipée. Alors, agir pour la sécurité de nos concitoyens parce que vivre sereinement est un droit pour chacun. La ville se mobilise pour assurer votre sécurité. Alors, moi, je lis ça et en fait, quand on regarde bien ce qui se passe, etc., depuis quelques années, je m'aperçois qu'en fait, finalement, on fait tout l'inverse. Donc, ouais, moi, je ne sais pas. Je ne vois pas du tout. Vous avez des données pour ça ? Oui. Non, des données ? Oui, puisque... Quelles données ? Quelles sont vos statistiques, Madame Bachirbet ? On n'arrête pas de vous parler. Moi, je me dis statistiques. On va parler chiffres, on parle de chiffres, on explose des chiffres. Il n'y a pas des chiffres, il est du statistique. Vous parlez de quelque chose. C'est vous qui dites que ce n'est pas efficient, ce n'est pas moi. Parce que, justement, moi, je fais des calculs depuis plusieurs fois, je suis intervenue plusieurs fois là-dessus. Moi, je fais des calculs et ils sont bons. Ah, c'est marrant. Alors, donnez-moi les chiffres, alors. Parce qu'ils ne figurent nulle part. Oui, c'est comme le financement de l'école. Ils sont tous bons, les chiffres. Ils ne figurent nulle part. En fait, rien ne figure. Là, justement, vous me demandez des statistiques et des chiffres, sauf que, c'est clair, ça me fait plaisir parce que François a fait un autre calcul, etc. Il a demandé l'antitude horaire. Ce que moi, j'avais déjà calculé, je m'étais rendu compte que, justement, il y avait un problème parce que c'était un problème flagrant et c'était net. Maintenant, je ne sais pas, quand on voit deux ETP, ça fait 70 heures, 4 PM, donc là, pour l'essayer municipaux, on multiplie ça par deux. Alors, même l'amplitude horaire n'est pas la même. En plus, on a changé avec l'annualisation du temps de travail. On pouvait changer les horaires et dire, il y en a deux qui travaillent de 8 heures à 16 heures et deux autres de 16 heures à 24 heures. On pouvait le faire aussi. Par exemple, il y avait plein de choses qu'on pouvait faire, mais me dire que ça coûte moins cher parce que depuis des années, on entend que c'est moins cher. Non, voilà, je préfère ça, dire que vous avez choisi. Mais je le dis depuis le début. Non, non, à chaque fois, Mme Avelle nous a opposé le fait que c'était moins cher de prendre des policiers intercommunaux parce que vous n'intégrez pas tout le matériel à acheter et tout le reste. Oh là là, mais ce n'est pas vrai. Ça veut dire que tout le matériel qu'on avait, il est parti où ? De quoi ? Tout le matériel qu'on avait, Ah, je vous la vends la voiture si vous voulez. Vous la voulez ? Ah oui, on vous la vends. On va la vendre 500 balles. Juste la voiture, il n'y avait que ça comme matériel. Qu'est-ce qu'ils avaient C'est ça la différence de tarif. On passe de... En 2014, à part le véhicule, les agents n'étaient pas armés, ils n'avaient pas d'éthylotest, ils n'avaient pas de contrôle radar, ils n'avaient pas de jumelles, ils n'avaient rien. Et ça ne coûte que dalle ? Au radar. Ça ne coûte pas cher, ils n'avaient pas de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est moi qui les ai achetés. Madame Avelle. Oui, c'est moi. Madame Avelle. C'est où la mandature de 2014 à 2020 ? Oui, on les a achetés. Madame Avelle, ça ne correspond pas à plusieurs centaines de milliers d'euros par an de matériel. Parce que là, c'est ça la différence. Et puis alors, que faites-vous des agents lorsqu'ils sont en congé ? La CARP, nous garantit de nous mettre le même nombre d'agents. Ah oui ? Ils sont là deux jours par semaine ? Ah oui, c'est vrai. Non, mais ça ne marche pas votre calcul, monsieur Alès. Mais arrêtez avec vous. Alors, vos calculs polémiques qui ne servent strictement à rien. Vous êtes ridicules, franchement. C'est n'importe quoi. Combien d'heures par jour sont-ils sur d'abattoir ? Le débat sur les ASVP est clos. De toute façon, on tournera depuis deux ans. Monsieur Bennett. On va passer sur les pages 40 et 49. Monsieur Bennett, s'il vous plaît. Allez, avant, mais comment il va être véhiculé après ce que vous avez prévu dans les moyens ? On va y réfléchir. Est-ce que vous allez acheter un véhicule ? Non, ce ne sera peut-être pas un véhicule. Des vélos électriques, des trottinettes, on va voir. De l'électrique, ce serait bien. Des hirondelles. Pour être dans l'air du temps, on va dire. Voilà. Et la mobilité aussi, parce que c'est plus facile de se déplacer avec des petits matériels qu'avec une grosse voiture. Je pose la question. Excusez-moi. Madame Avel, je suis... Moi, j'aimerais continuer. Est-ce que quelqu'un peut me dire par contre pourquoi il n'y a plus d'ASVP ? Parce que moi, je n'ai pas suivi l'histoire. Ceux qui étaient là sont partis et il en faut recruter ça. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Il y en a quatre qui sont partis. Oui, les quatre qui étaient embauchés l'année dernière sont partis. Après, c'est leur choix. ils sont partis. Certains de leurs propres choix, d'autres du choix de la collectivité. Il y en a qui ont été ou les contrats n'ont pas été renouvelés. C'est tout. Pas virés, pas renouvelés. Excusez-moi. Je voudrais... C'est moi, monsieur Bessian. Je vous écoute depuis tout à l'heure sur, effectivement, votre attachement à la sécurité. Si, puisque vous parlez de la police de la SVP et de la police interco, puisque j'entends et j'entends les propos de madame Bachirbet sur la sécurité. J'alvez, excusez-moi, et madame Bachirbet qui parle... Quand même, il ne faut pas confondre monsieur Messieurs et monsieur Alvez. Pardon. Qui s'attache à la sécurité. La seule réflexion qui me vient et qui me chagrine, c'est que quand on a voté la délocalisation de la gendarmerie, il n'y en a pas un de vous tous qui a voté pour. Donc là, il y a un paradoxe. Quand on a voté le fait de déménager la gendarmerie, vous êtes tous abstenus. Il n'y avait pas de proportion à la sécurité. On n'a pas voté contre. On s'est abstenus. Pourquoi est-ce que nous nous sommes abstenus ? Parce que nous n'avons pas tous les éléments. Bien sûr. Ça, je vous rappelle. Et on ne les a toujours pas. Si vous voulez le voir, si vous voulez le croire, parce que ici, on raconte beaucoup de choses. Il y a toujours les films YouTube qui sont visibles. Bien sûr. Et donc, là, vous entendrez ce qu'on a opposé. Voilà. Et on n'a pas voté contre. On n'a pas voté pour. On s'est abstenus. Bien sûr. Non, non, mais il faut remettre les choses en place. Il n'y en avait pas tous les éléments. Comprenez que c'est surprenant. Mais non, ce n'est pas surprenant. Mais non. Je ne vote pas les yeux fermés. Je suis désolé. C'est ça. Si vous êtes capable de le faire. Vous avez raison. Attendez. Une gendarmerie, c'est tous les jours qu'on en a. Non, non, mais ce n'est pas ça. Tous les jours, on en fait construire une gendarmerie à travers du départ. Je me remets dans la conversation. Ce n'est pas le problème. Il vaut mieux attendre. Peut-être qu'un autre le fera à votre place. Un, un, je n'ai pas parlé, moi, sauf la question sur les ASDP, mais dans le débat, je n'ai pas parlé de ça. C'est M. Alves. D'accord. Donc voilà. Maintenant, M. Grineau, je vois que c'est l'heure où vous commencez à vous réveiller. Donc, c'est bien. Il est un peu tard, mais bon. Ça, c'est un peu limite. C'est toujours bien. Non, non, parce qu'il ne m'avait jamais attaqué, je veux dire, de cette soirée-là. C'est ça que je veux dire. C'est une réflexion. Donc là, il me dit, alors, rappelez-vous que votre voisin avait dit quoi qu'il en coûte, on fera la gendarmerie. Et je lui avais dit non, pas quoi qu'il en coûte. Donc, c'est pour ça que déjà, un, moi, je n'ai pas d'infos, si ce n'est les infos qui ont été données ce soir, comme quoi le projet continue d'avancer. Je ne sais pas où il est. Je suis sûr qu'il va être sur des terres agricoles et je pense qu'il y avait peut-être d'autres solutions pour qu'on n'ait pas ce genre de choses. Maintenant, si le maire me propose, et je pense qu'il n'y a pas pensé, mais on ne sait jamais, s'il me dit on consomme deux hectares de terres agricoles, mais que je travaille sur la notion de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire que je reprends deux hectares ailleurs qui étaient normalement prévus à urbaniser et que je les remets en terres agricoles, alors là, je dis pourquoi pas. D'accord ? Voilà. Sauf que ce soir-là, ce soir-là, rien n'a été présenté. C'est réellement. Et on a juste eu quoi qu'il en coûte et le quoi qu'il en coûte, eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Alors, M. Messian, je ne sais pas pour quelles considérations vous pouvez avoir. Vous pensez qu'on n'a pas réfléchi à ça ? Voilà. Vous pensez que M. le préfet qui est très attaché, s'il vous plaît, si vous voulez, on y va, le voir ensemble. Alors, c'est quand vous voulez. Alors là, on va faire un peu... Déjà, c'est un petit manque de respect pour le préfet. Oui, quand je vois qu'il laisse... M. le préfet qui est très attaché à la consommation justement des sols, vous pensez qu'avant qu'on présente le dossier au ministère, il a donné son avis. et son accord. Et il a donné son avis précisément par rapport à ça. Pire que ça. Et il était comme vous. OK. Qu'est-ce que j'ai en compensation ? On avait déjà nous les compensations. On les a les compensations. Très largement. Voilà. On regardera quand on aura les infos. Sauf que je voudrais juste vous dire que quand vous demandez à des conseillers municipaux de voter, normalement, vous devriez leur donner la totalité des informations pour qu'ils puissent juger. Et ce n'est pas le cas. C'est ça que je veux dire. Si vous me demandez des choses de voter... Mais non, ce n'est pas comme ça. Normalement, la loi fait qu'on devrait avoir toute l'information. un petit côté politique qui fait qu'il y a des choses qui se discutent entre personnes responsables et d'autorité et qui se matérialiseront après. C'est comme ça. Alors, ne nous demandez pas de voter. C'est simple. Après, quand on est pour la sécurité, normalement... Ce n'est pas une question de sécurité. Le gendarmer, il a fait très bien son travail. Le problème, il n'est pas du niveau de la sécurité. vous ne nous demandez pas de voter des choses parce qu'on n'a pas les éléments. On est pour ou on ne l'est pas. C'est comme les budgets que vous nous faites et qu'ils n'étaient pas à l'équilibre. Ils n'étaient pas à l'équilibre. Ils nous avaient demandé de voter les budgets et qu'ils n'étaient pas à l'équilibre. Ils n'étaient pas sincères. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas le même sujet. Non. La participation citoyenne, vous êtes abstenue aussi. Et pourtant, vous aviez tous les éléments puisque c'est les gendarmes qui avaient présenté en réunion. Justement, en parlant de ça, j'attends toujours d'avoir l'accès parce que vous devez lui donner mon numéro et mon e-mail. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas été sélectionné par la gendarmerie. Vous ne l'avez pas fait. Je me suis renseigné que vous ne l'avez pas fait. En même temps, si vous n'êtes pas pour la gendarmerie, c'est vrai que vous n'êtes pas pour la gendarmerie. Alors, ne dites pas que je ne suis pas pour la gendarmerie. Vous ne connaissez pas ma vie. J'ai été gendarme. Alors, ne dites pas n'importe quoi. D'accord ? Ah, ben, ils vont être contents de la prendre. Monsieur Alves, vous étiez à la réunion. Vous étiez à la réunion. Vous avez noté sur... Vous deviez en donner l'ensemble des coordonnées des élus qui étaient présents à la gendarmerie. Vous ne nous l'avez pas fait. Eh bien, ils ont eu directement l'ensemble. Vous ne nous l'avez pas fait, madame Avel. Mais si. Mais non, vous ne l'avez pas fait. J'ai donné la feuille et le lieu de temps. Alors, je ne vous permets pas de dire que je suis une menteuse. Alors, ça, sûrement pas. Parce que j'ai donné et le lieu de temps accusé pourra vous le dire. Je suis désolée. Hein ? Bien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Monsieur Larzière. Vous pouvez finir ? Parce que moi, beaucoup interrompu. Oui, alors moi, j'avais des questions par rapport au page 48-49, donc le PPI. C'est un PPI qui a donc été élaboré en 2022. Et moi, je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi la majorité des dépenses sont déportées sur 2024 et pas sur 2023, alors qu'il y a eu beaucoup de demandes de subventions. Quel genre de dépenses ? Dans pas mal de dépenses, là. On a 2,5 millions qui sont de plus entre 2023 et 2024. D'ailleurs, moi, ça me choque beaucoup. L'année 2024, ça fait quand même 7 millions d'investissements. Alors, 2024, après, ça va dépendre aussi des subventions qui vont être demandées. D'accord. Et si on ne les obtient pas, en fait ? Si on ne les obtient pas, on verra différemment. Mais en tous les cas, parce que 2023, les dossiers, on les monte cette année. C'est pour ça que sur l'extension de l'Aubonne, on n'a que 150 000. C'est parce qu'on prépare le dossier de demande de subvention sur l'Aubonne. C'est un FAC, un fonds d'aménagement communal, qui peut être à la hauteur de 1 million d'euros. Et ensuite, sur le projet du gymnase, c'est un CAR, un contrat d'aménagement régional, où aussi, on peut obtenir 1 million d'euros. Mais on ne pourra les avoir qu'en 2024, puisque les dossiers, on les dépose cette année pour qu'ils soient instruits et on aura la réponse en 2024. Attendez. Alors, le gymnase, vous dites 1 million d'euros, ça, c'est ce qu'on peut obtenir au maximum ? Sur ce dispositif, uniquement. Ah, d'accord. Est-ce que sur ce dispositif-là ? Après, on peut compléter. Après, il y a d'autres dispositifs. Après, il y a la DETR. Après, il y a les fonds de concours au niveau de l'agglomération. Sur le gymnase, il y a le PUP. Il y a les fonds de concours au niveau de l'agglos, c'est les fonds de concours pour les nouveaux habitants. On a aussi, il ne faut pas oublier qu'on a un fonds d'investissement annuel qui est autour de 410 000 euros chaque année qu'on met où on veut. Là, il tombe, on le met où on veut. Et ensuite, on a un fonds de concours patrimoine pour le financement de tout ce qui touche au patrimoine. Rénovation du portail, on l'a utilisé pour la rénovation de l'église déjà l'année dernière. On va repostuler pour la rénovation du portail. Donc, là, 2023, c'est à peu près sur ce que vous allez faire. Enfin, si vous avez les financements. Oui, après, comme on dit... 2024 seront peut-être déportés sur 2025 et 2026. Exactement. Ça peut... D'accord. Il y a des choix stratégiques à faire en termes de financement qui vont dépendre de l'obtention ou pas de subventions, de financements qu'on pourra avoir au pas. si demain, on arrive à monter un fonds de dotation et qu'on a des mécènes, ce qui sera financé par les mécènes sur le patrimoine, nous, on pourra le réinjecter dans d'autres projets. Et donc, du coup, c'est des articulations. D'accord. Ce qu'on peut toucher chez un, on le remet dans un autre projet. D'accord. C'est pour ça que rien n'est figé dans le PPI, en fin de compte. D'accord. Alors, moi, j'ai l'habitude d'utiliser les PPI, donc, d'en produire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les demandes de subventions, d'une année à l'autre, les projets éligibles, ils peuvent être différents. Il peut y avoir, là, vous voyez, comme on a dit, il y a le fonds vert pour tout ce qui touche à l'écologie, la transition, etc. Cette année, c'est ça. Donc, il faut présenter des projets sur le fonds vert. Peut-être que l'année prochaine, et en fait, même pas l'année prochaine, 2023-2024, il y a des fonds pour tout ce qui touche au sport. Il y a énormément de fonds. Avec l'arrivée des JO 2024, il y en a de partout. Donc, il faut aller les chercher, mais il faut monter des projets. On n'a pas le choix. Donc, en fait, la différence entre les dépenses et les recettes, je parle bien étalées, étalées sur les 4 ans à venir, donc, qui font un peu plus d'un million, ça correspond en fait à ces fonds complémentaires que vous solliciteriez. Il y a plein de fonds qui ne sont pas inscrits qu'on va solliciter. D'accord. Alors, vous savez qu'un PPI, justement, il faut les mettre. Parce que dans les dépenses… Quand ils sont acquis. Non, dans les recettes prévisionnelles. Parce que justement, en fait, un PPI, l'intérêt du PPI, c'est de dire, voilà, nous, on a ça comme investissement en projet, et donc, on aura ça comme recette en projet. Sinon, si c'est déséquilibré comme là… Là, ça a été globalisé, en fait. Oui, mais à la fin, on a 17 millions de dépenses pour 16 millions de recettes. Donc, ça veut dire qu'il manque 1,1 million. C'est pour ça que je vous le disais, voilà. Et c'est vrai que… Voilà. Si vous prenez 1,1 million, 4 années à 410 000 euros… Justement, il va falloir les intégrer, en fait. Mais ça, c'est pas… Là, pour vous dire, on en parle, je crois, je ne sais plus où, on avait 1,2 million en dormant, ça la carte et qu'on va récupérer cette année. Eh bien, c'est très bien. Il faut le mettre dans le tableau. Non, non, même pas. C'est le fonds d'investissement de 410 000 euros qu'on a chaque année. On ne l'a pas utilisé pendant trois ans et on peut le cumuler. Et là, on va le récupérer pour financer nos investissements. Et donc, ils ne sont pas déjà incorporés dans le PPI, là ? Alors, je ne sais pas s'ils sont mis dans ce PPI. Non, ils ne sont pas mis, me dit M. le DGF. Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est ça, c'est qu'en fait, le PPI, du coup, il est assez déséquilibré. Et puis là, ce n'est pas des petits montants, ce n'est pas 100 000 ou 200 000 euros, il y a quand même un million de cent. Voilà. Après, il faut savoir qu'il y a effectivement des projets où il n'y a pas de subvention en face. Mais tous les projets feront l'objet d'une manière ou d'une autre d'une demande de subvention. S'il n'y a pas de chiffre en face, c'est que les projets ne sont pas suffisamment aboutis pour avoir fait l'objet d'une demande de subvention. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas éligibles. L'aménagement de la mare, on sait qu'on va postuler, mais on n'a pas de montant encore. chemin du petit puits, c'est ce qu'on a déjà eu. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Vous l'avez eu ? Oui. Et là, on va la réalisation de vrai... C'est quand ? Début avril. D'accord. 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 Merci. D'autres questions ? Monsieur Benet ? Oui, non, je n'ai pas parlé. Oui, monsieur Larvillère. Moi, monsieur le maire, il y a quelque chose qui me gêne un peu dans votre PPI, c'est que dans votre projet, sur votre liste, vous avez un... D'ailleurs, vous avez même fait des montages urbanistiques avec des vidéos, etc., sur une école, l'école du Verger. Et en fait, cette école-là, rien n'apparaît en fait sur... Comme quoi vous allez faire quoi que ce soit dans cette école, justement la refaire. Alors, ça doit être dans les travaux de sécurisation des écoles pour les fenêtres et tout ça. Et il va y avoir des études, comme on le dit dans le programme, on poursuit. Mais en fait, c'est un tel financement en fait. Oui, je sais bien. De savoir déjà, si on part, est-ce qu'une halle est possible ou pas ou est-ce qu'il faut reconstruire ? Tout est... La question était quid de la construction d'une nouvelle école ? Donc la question, elle reste entière sur la viabilité surtout de la solution de la REAB. Est-ce que c'est quelque chose qui est viable ? Quel est le coût en termes de financement et est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir ? Mais l'investissement à la reconstruction, là, on est sur des niveaux de financement qui sont bien plus élevés que ce qu'on peut attendre. J'ai une petite pensée pour M. Stemmer, le doyen de ce conseil municipal qui va justement à l'école du berger. Je pense qu'il n'a pas fini d'en entendre parler. Et donc, bon, voilà pour ce point-là. Après, j'ai une petite aussi... Il y a quelque chose qui m'embête un peu dans votre... dans le robe, en fait, vous parlez de la santé. D'accord ? Les écoles, on pourrait en finir ? Vas-y, on va finir sur les écoles. Non, c'est pas ça. La construction de nouvelles écoles, pour l'instant, c'est en réflexion. Toujours, oui. D'accord. Ça n'apparaît pas dans le robe, c'est normal. On a fait les sondages. Pour mémoire. Quand le conseil reviendra, on le remettra. Je vais vous parler un peu de l'école du berger. Je ne sais pas si c'est maire. Monsieur Médez, s'il vous plaît. Je donne ma demande. S'il vous plaît. L'école du berger, je la connais bien parce que moi, j'ai des enfants qui me sont allés et j'habite d'Amartin depuis 40 ans. J'habite à côté, à 100 mètres. Je connais très bien l'école. Je savais comment elle était à 40 ans. Je sais comment elle est aujourd'hui. J'y vais régulièrement et je fais l'inspection dans le cadre du du herbe, dans le cadre avec les directrices d'école maternelle et primaire. On a vu la dégradation au fil des années. Ça fait 40 ans, il n'y a jamais eu un coup de peinture sur les dévoiseries. Il n'y a jamais eu d'entretien dans le passé. Aujourd'hui, on est obligé de récupérer dans un état d'élabrement épouvantable. On s'est posé la question. La première chose qui était, s'il y avait eu l'argent et le financement, on a batté le tour pour les 7 jours du 9. Mais comme M. le maire vous l'explique, que ça coûte très cher et qu'on envisage, on a pris la décision et c'est récent. Ça a commencé depuis deux ans, même pas. Depuis deux ans seulement, on restaure l'école. Chose qui n'a jamais été faite. Même il y a 5 ans, on n'y touchait pas. On laissait les chaussures. M. le maire, c'est un tel point vermoulu, je ne peux pas imaginer. Il y a des vitres actuellement qui ne tiennent même plus par la base de la fenêtre et en fin de compte, elles risquent de tomber, de glisser, de tomber. Elles peuvent être dangereuses. J'entends, M. le maire. Il y a l'amiante, il n'y a pas que ça, il y a tout ça. Il y a tous des problèmes de sécurité. Ce n'est pas ma question. La question, c'est qu'il y a une vaste réflexion. Effectivement, si financièrement il n'y avait aucun problème qu'on avait de l'argent en plein les poches, la première chose qu'on ferait, c'est qu'on raserait cette école-là. On est bien d'accord. Mais ça, c'est toujours idéal. Mais la question, c'est qu'on est obligé de faire avec les restes qu'on nous a laissés. J'entends, M. le maire, mais vous avez fait quoi de 2014 à 2020 ? Moi, je n'ai rien eu de tout, je n'étais pas là. Alors, M. Helves, je vais vous rétorquer. La deuxième question. Je vais vous rétorquer, M. Helves, ce que je dis depuis toujours. Il y a un moment, on arrête de regarder derrière. On met le pied à l'étrier et on regarde devant. Donc, ça, c'est mon leitmotiv. M. Menette ? Ça, c'est facile de dire que c'est toujours la faute du voisin. Est-ce que c'est... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit, on arrête de regarder. Un, c'est moche. Un, c'est pas bon. Un, c'est pas moche. Ce n'est pas une question moche. Vous découvrez que les garages n'étaient pas bon. Ça sert à quoi de se lamenter ? Je ne peux pas l'entendre. Ça sert à quoi de se lamenter sur ce qui s'est passé ? Ça sert à quoi ? Est-ce que ça fait avancer le schmilbic ? Je ne peux pas l'entendre ce que vous me dites que vous avez découvert il y a deux ans que le BRG, ce n'est pas possible. Vous ne le saviez déjà. Vous le saviez déjà. Donc, il fallait déjà l'anticiper de 2014 à 2020. Le BRF, s'il vous plaît, reprenez la parole. C'était juste pour rebondir. À terme, vous envisagez la construction de combien de classes ou la rénovation de combien de classes supplémentaires ? Alors, dans tous les cas, ça ne sera pas plus grand que ce qu'il y a là. D'accord. On sera dans quelque chose qui sera d'une dimension équivalente, voire peut-être plus petite. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de création de nouvelles classes ? Non, pas à cet endroit-là. Pas à cet endroit-là. D'accord. Sur d'autres écoles déjà construites, alors ? Non plus. Sur d'autres, si. Sur l'Aubonne. Sur l'Aubonne, il y en a. Combien ? Quatre, c'est ça ? C'est quatre qui est prévue sur le secteur. Si on se réfère au pub, c'est quatre sur le périmètre. Oui, sur le périmètre. Sur le périmètre de l'Aubonne et six sur le périmètre du verger. Mais ça ne veut pas dire au verger. Donc, ça fait dix classes supplémentaires créées. On peut créer n'importe où. Et celles qui devaient être dans le bas de Damartin ? Dans le bas ? Pas loin de Morisseau, tout ça. Oui, on a un projet. On a un projet d'implanter une nouvelle école sur le versant sud. Oui. Oui. Parce que du point de vue de la sectorisation de la ville, ça serait plus intelligent. Et donc là ? Parce qu'on évite des déplacements en voiture. Parce que, voilà. Et donc là, ça ne rentre pas dans... Oui, monsieur Messian, oui, sur des espaces agricoles. Mais ça ne rentre pas dans les classes de ces pays, alors ? Vous allez faire une... Oui, une compensation. Oui, monsieur Messian. Mais du coup, vous allez acheter une autre ville, en fait, pour compenser Damartin ? Parce que je ne vois pas comment vous... Du moins, franchement... C'est mon secret. Oui, ben... C'est... C'est mon secret. Vous allez acheter quoi ? Vous allez acheter... C'est mon secret. Otis. Mais Otis, ça construit fort aussi. Oui. Par contre, cette école... Ça construit énormément et j'ai l'impression qu'il y a des la martinoise sur la RD13 qui se plaignent un peu du bruit. Il y a quelques temps que vous disiez qu'à Otis, la politique était bien menée et que, justement, il n'y avait pas de construction. Exactement. Et là, vous revenez sur vos propos, monsieur Messian ? Non, moi, je... Quand je vous ai alerté... Je vous dis juste que les infos en question, c'était monsieur le maire d'Otis qui les donnait. Donc, s'il y a un reproche à faire, appelez-le, appelez-le. C'était... Il y avait de gros, gros panneaux avec... Oui, 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 oui. Ben oui, c'est Nexity qui s'est encore implanté, implanté sur... Moi, vous reconnaissez que vous vous êtes trompé. Ah non, non, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Il faut juste savoir que monsieur Corneille a même mis au tribunal le maire adjoint de l'urbanisme en ce moment, vous voyez, tellement, tellement... C'est un projet qui était fédérateur chez eux, vous voyez. C'était un projet qui était appliqué. C'était un PLU qui était parti en... Voilà. Ah oui, mais vous le savez, mais il nous a dit non, ça ne construisait pas. Non, mais en l'occurrence, ça ne construisait pas. Regardez l'évolution du nombre d'habitants sur Autis depuis 15 ans et faites la courbe de celle de Damartin. Vous verrez que le projet... On va reprendre les sujets sur la ville de Damartin. C'est mieux, parce que c'est quand même l'Europe. Qui c'est qui avait pris la parole ? C'était M. Larvillière qui n'avait pas terminé encore tout à l'heure. Juste une question. Dans les commissions, il était prévu dans cette histoire d'école dans le versant sud, mais moi, j'avais compris que c'était dans les prochaines années et là, je ne les vois pas dans le PPI sur les quatre prochaines années. Est-ce que c'est reporté encore ? Non, 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 non. Ça ne veut pas dire... Ce n'est pas parce que ce n'est pas inscrit là. On n'a pas de chiffrage, on n'a rien fait, on n'a rien inscrit. Ce n'est pas parce que ce n'est pas inscrit là que ça ne va pas apparaître au prochain ou à celui d'après. Le PPI, on l'alimente quotidiennement. Il y a des projets qui vont disparaître, d'autres qui vont réapparaître et on le travaille comme ça. Voilà. D'accord. Bon, nous, on ne fait pas comme ça. Monsieur Larzinière, s'il vous plaît, vous pouvez continuer. Merci, monsieur le maire. Moi, j'ai... Sur la santé, je voulais intervenir sur la santé. Oui, c'était sur la santé. Dites-moi. C'est quand même quelque chose... Quelques chiffres, je vais vous donner quand même quelques chiffres. Sur le département, le département de Seine-et-Marne, il se situe à la 99e place sur 101. Je sais. Je sais. Pour Damartin-Guel, Damartin-Guel, il faut savoir que ça représente 0,53 pour 1 000 habitants, médecins. D'accord ? L'OMS préconise 2,3 médecins. Moi, je pense. À un moment donné, il faut savoir aussi... Tout à l'heure, vous avez parlé de la restauration cuisine centrale. Je ne sais pas comment vous l'appelez avec Otis, Lompérier, je ne sais pas qui encore. Bref. Sur notre territoire, je pense que les maires, à l'heure actuelle, ils créent des pôles de santé, mais libérales. Je pense qu'à un moment donné, et on peut se faire aider aussi par nos élus départementaux, qui sont ouverts, je pense, à la question, justement, sur la santé qui les touche, et qui touche tout le monde, d'ailleurs. Et avec les villes alentours, pourquoi ne pas créer des médecins, prendre des médecins salariés ? Il y en a qui vont dire, effectivement, ça va augmenter la masse salariale. Sauf que, les... Comment les... Comment... Comment dire ? Pas les cotisations, mais ce que vous donnez aux médecins, en fait... Les salaires ? Les honoraires, en fait, de médecins, quand c'est bien monté, quand c'est bien monté, franchement, ça couvre... Ça couvre... Ça se fait, des centres municipales de santé avec des médecins salariés, ça couvre la totalité des frais. Donc, je pense... Et en plus, il faut savoir qu'il y a 60% maintenant de jeunes étudiants qui obtiennent les diplômes en médecine qui ne veulent plus être... Qui ne veulent pas être... Qui veulent être salariés, quoi. Donc, il faut travailler avec les villes alentours, justement, pour faire venir des jeunes qui ont envie d'être salariés et créer des salariés... Après, il faut que le territoire, il attire. Et la problématique, elle est là, c'est est-ce que le territoire... Et je ne parle pas de Tamartin, je parle de tout ce qu'il y a aux alentours, parce que le travail ne manque pas. Oui, mais moi... Mais comme vous dites, effectivement, il y en a beaucoup qui voudraient arriver à 8h30 le matin, partir à 17h30, pas faire... Si vous savez, mon père était médecin. C'est pas compliqué. Lui faisait des gardes, il était de gardes tout le temps, il se déplaçait, il allait chez les gens. Moi, monsieur le maire... C'est fini, ce temps-là ? Le médecin de campagne, c'était ça ? En fait, sur le territoire... C'était autre chose. Sur le territoire, dans chaque ville, chaque maire ici et aux alentours, en fait, le problème, je pense qu'il faut savoir travailler ensemble parce que chaque maire veut son propre truc. Et à un moment donné, ça crée des tensions aussi. Parce que c'est... Le maire, je sais bien que la santé, c'est important, mais le maire n'a quand même pas vocation à se substituer à toutes les failles du système. Parce qu'aujourd'hui, si on en arrive là, on peut aussi parler du numerus clausus, on peut parler de tous ces trucs-là qui ont été mis en place et qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de médecins. Parce qu'il y a eu des blocages au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Et aujourd'hui, on paye les pots cassés. Et les médecins, ils sont intelligents, ils vont s'installer où ? Là où on travaille le moins et où c'est le plus rémunérateur. C'est comme les médecins d'hôpitaux. Ils travaillent pour des boîtes d'intérim à 700 euros par jour. Moi, je ne leur jette pas la terre. Ça plombe les hôpitaux publics. C'est humain. C'est la loi du marché, c'est clair. Mais je veux dire, à un moment donné, il faudrait essayer peut-être de travailler aussi sur ces sujets-là. Je ne sais pas ici, c'est Mme Martinez qui s'occupe de la santé ou pas ici ? Je pense que c'est un sujet qui ne se situe plus au niveau de l'État. Alors, je vais vous répondre, M. Largé, par rapport à votre question de salarié les médecins. Dans le temps, on avait des dispensaires. Voilà. Les dispensaires, en fait, effectivement, les mairies avaient les moyens, en fait, l'État donnait les moyens aux mairies de salarier toutes sortes de professionnels de santé. Et ça, c'est terminé. C'est fini. L'État n'a plus les moyens de faire ça. L'État, en fait, s'est déchargé en disant, installez-vous en libéral et puis on est... On va dire ça comme ça. Alors, oui, on fait ce qu'on veut. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Ça apporte une certaine liberté. Ça apporte une certaine liberté. Mais si demain, si demain, l'État décide de dire, bon, ben, vous, vous allez vous installer là parce que, effectivement, on est en désir. La Sénémarne, personne ne veut s'installer en Sénémarne. Personne. On ne sait pas trop pourquoi. Ben, on ne sait pas trop pourquoi, en fait. Non, mais oui, oui, ben oui, oui, mais enfin, on ne va pas tous aller habiter. Moi, je ne comprends pas trop. Oui, oui, oui. Non, mais un jour, ça va s'arrêter. Un jour, l'État va prendre la main là-dessus parce que ça ne sera plus possible. Moi, je disais que je voulais dire que de toute façon, maintenant, les médecins, moi, parce que je suis en hôpital public, les médecins ne veulent plus être salariés parce que ce n'est pas suffisamment payé. Ah non ? Et ils quittent tous même l'hôpital public pour être en cabinet privé. À ce moment-là, il faut se mettre à un périmaire parce qu'un périmaire, ils sont payés 1 500 euros par jour. Voilà. Ou alors, ils vont dans des hôpitaux privés. On a même des médecins qui quittent leur poste pour pouvoir se mettre, revenir travailler chez nous en tant qu'un périmaire à 1 500 euros la journée. C'est très compliqué. Oui, pareil, logique, pareil. Ou alors, il faudrait qu'on ait les moyens de leur donner énormément d'argent. Oui, comme on n'a pas. Et comme on n'en aura plus. S'il vous plaît, M. Bennet, Mme Boucherbet, M. En fait, je voulais dire aussi, parce qu'on parlait des médecins, c'est vrai qu'en fait, l'État se décharge sur les hôpitaux privés de façon à régler ce problème-là. Donc, ils financent ces hôpitaux privés pour pouvoir assurer les services normalement de l'hôpital public. Et en même temps, ils limitent les moyens. Et puis, en fait, les hôpitaux privés aussi essayent de te recruter. Mais ce n'est pas évident parce que les tarifs, les salaires ne sont pas mis rebolants non plus. Ils ne peuvent pas non plus payer deux fois, trois fois les salaires demandés par les médecins. C'est très, très compliqué. En fait, le problème est beaucoup plus profond que ce qu'on ne pense et que ce qu'on voit actuellement. Il se situe pas au niveau de la commune. Voilà. Et c'est vrai que moi, quand j'avais alerté il y a quelques mois en disant qu'il y a vraiment un problème, il faut vraiment que la commune rentre dans un consensus de réflexion avec d'autres communes, avec d'autres organismes, etc. C'était parce que justement, il faut… Voilà, moi je pensais aux Damartinois. C'est vrai que ce n'est pas normal que des Damartinois qui habitent ici depuis dix ans, vingt ans, continuent à aller voir leur ancien médecin tant qu'il n'est pas encore retraité dans leur ancienne ville, je ne sais où. Voilà, ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. Bon, quand ils viennent d'arriver, je comprends. On ne va pas refaire la génèse et toutes les problématiques de la santé parce que sinon, on n'a pas fini, on va parler aussi des hôpitaux, on va parler des urgences, on va parler de tout ça. Non, mais ce n'est pas ça, c'est que vraiment… On sait, en tout cas, pour ce qui nous incombe, on essaie de faire le nécessaire, on a une place. Alors, surtout, n'hésitez pas, si vous connaissez un médecin qui veut s'installer à Damartin, on a un cabinet à le diriger vers nous. Peut-être qu'il faudrait faire justement des… Mais on a fait des recherches, on a même fait des annonces, on a fait tout ça. De la pub. Mais oui, mais on a fait déjà. Ça coûte… Il y a à Moussi, j'ai eu l'exemple de Moussi, qu'est-ce qui m'en a parlé ? À Moussi, ils ont fait ça. Ça leur a coûté un billet de 25 000. 25 000 euros. Sur le site de la ville. Sur des sites spécialisés et tout. Non, mais sur le site de la ville. Les médecins, ils n'ont toujours personne, ça leur a coûté 25 000. Les mecs, voilà. Donc, voilà. Monsieur Bennett. Sur la santé, pour en revenir, parce que, vu que je vois qu'il y a polimie pas, c'est juste que je vois le nombre de constructions à l'une maréchale Leclerc. Quand vous parlez de la prévention du bruit, quitte de la N2 et des nuisances sonores qu'il va y avoir sur la N2, parce que, bien sûr, le nombre de constructions, il y avait très très longtemps que je n'avais pas pris la N2 à 8 heures du matin pour amener quelqu'un à l'aéroport, c'est infernal. Donc, je me dis, à l'une maréchale Leclerc, tout ce qui se construit, ils sont dans une zone de bruit phénoménale. Quand je vous vois parler d'agir sur la santé, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le bruit sur la N2 ? Une barrière anti-bruit ? Pas de notre ressort, ça, c'est département. Non, mais c'est pas ça. Je vois agir pour la santé de tous. Vous autorisez les constructions sur la maréchale Leclerc où ils vont être impactés par le bruit d'une manière phénoménale. Je ne polémique pas, je constate. Je dis, agir pour la santé, j'aurais bien aimé voir un bruit sur la N2 et les lances sonores. Donc, voilà. Donc là, comme dit M. Messia, on les permet de son conscience signée sur ces zones-là. Je pense que l'été, ils ne vont pas ouvrir les fenêtres pour profiter de la N2. c'était juste une question comme ça. Je ne sais pas comment. Il y a d'autres endroits où c'est pareil. Dans Roissy, par exemple, c'est pareil. Je pense qu'ils vont être surpris quand ils vont acheter leur logement, ils vont être passés sur le pays. C'est la voie du marché. Excusez-moi, je vais rebondir là-dessus parce que là, vous nous dites qu'effectivement, vous avez pris la National 2 à 8 heures du matin, même 7 heures, mais vous savez que la National 2, ça fait plus de 15 ans qu'elle est bouchée à 6 heures, 6 heures et demie, 7 heures. Attendez, moi, je la prends tous les jours. Moi, je la prends tous les jours. Donc, arrêtez de dire oui, les bruits sonores, oui, ça fait à cause des constructions. Attendez, il faut arrêter. C'est un axe routier qui devient majeur de toute façon. Ça, c'est indéniable et il va le devenir de plus en plus, y compris avec les poids lourds parce que plus les liaisons vers le nord et vers les autoroutes du nord vont être faites et plus il y aura de circulation. Alors, on va essayer de dire les bruits sonores, oui, parce qu'il va y avoir les constructions. C'est le futur d'Amarc-Unois qui va être affecté sur la gêne pour la santé. Peut-être qu'un jour, le département mettra des barrières anti-bruits. Est-ce que vous allez écrire au département ? Déjà, on va essayer d'obtenir la sortie de la née numéro 8. Est-ce que vous allez écrire au département ? Pour ça ? Pour l'instant, je n'ai pas prévu de leur écrire pour ça. Pour l'instant, je voudrais simplement déjà qu'on ait la sortie numéro 8 qui soit faite déjà. Déjà ça, parce que là, c'est tous les jours qu'on risque l'accident. On va commencer par ça au niveau de la sécurité déjà. Autre point, j'ai vu qu'il y avait la vidéo-verbalisation. On peut avoir plus de détails là-dessus ? C'est quoi ? La vidéo-verbalisation, c'est... Mais qui va la faire ? Comment ça va être fait ? Par qui ? Alors, c'est... Voilà. C'est les ASVP, en règle générale. Après, ils ne sont pas obligés d'être tout le temps derrière. Ils sont assermentés ? Oui. Ils peuvent regarder les images à postériori et s'il y a une infraction, ils verbalent. Et ils sont assermentés pour le faire ? Oui, d'accord. D'accord. Non, mais je demande. Et ils peuvent le faire quand ils veulent. Et bien sûr, les damartois seront prévenus de ça. Ah ben, ils seront prévenus. Ce n'est pas encore... Ce n'est pas encore en place, mais quand ça sera en place, oui, ça sera. On va essayer dans l'année. Il faut un logiciel. Il faut... Il y a des choses à faire. On va remettre les nouvelles caméras parce qu'on attendait l'autorisation du préfet pour pouvoir les remettre et ainsi de suite. Et donc, on augmente notre dispositif de caméra. On a demandé conseil à la gendarmerie par rapport à ce que eux, ils ont. Savoir s'il faut changer le type de caméra, s'il faut, à certains endroits, des caméras avec des lectures de plaques. Est-ce qu'il faut de la vision nocturne ? Est-ce qu'il faut améliorer la visibilité pour qu'on ait un système qui soit plus efficient sur la ville et qui couvre vraiment toutes les zones qui nous intéressent ? sur les participations ? Sur ce qu'on a touché encore ? Oui, c'est prévu. Est-ce que vous avez un compte spécial ? Est-ce que c'est sur un compte particulier ? Il y aura des comptes dédiés pour chaque opération ? D'accord. On différencie à chaque... Tout sera... On pourra tracer tout ce qu'on veut. Tout sera tracé. Tout à l'heure, je voulais vous poser une question en début de séance et vous m'avez dit qu'on en parlera à la fin. Donc, on est à la fin. Oui. Vous savez là où la rue s'est affaissée, la rue du maréchal Leclerc ? Oui. C'est la rue... On attend... Oui. Je voulais savoir comment sur une rue qui est affaissée, on arrive à stocker des... Je ne sais pas, des signes, des camions... Non, la rue n'est pas affaissée. Ah, oui, d'accord. La rue est interdite, a été interdite à la circulation. Donc là, en fait, aujourd'hui... Elle était... Elle était... Possiblement... On pouvait la réouvrir, sauf que depuis... C'est sa date de mi-octobre. Vous voyez, ça fait un moment déjà. Sauf que... La DDT, qui jusqu'à présent n'avait pas vraiment donné son avis, a décidé qu'il fallait qu'elle fasse une étude structurelle avant réouverture. Donc, pour l'instant... Donc, on attend que la DDT... Je vous... Ça doit être fait... Vous ne voyez pas le préfet, on l'a dit rapidement... Ça doit être fait, là. Après, il va le dire à la DDT. C'est le préfet départemental. Attention, il n'y a pas que la DDT. Ah, attendez, ça serait trop facile s'il y avait que... Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour l'instant, en fait, cette zone, c'est une zone qui permet de faire les travaux. Elle n'est pas interdite aux stations. On est d'accord. Donc, la nuisance est liée à la construction en elle-même et pas à autre chose. Non ? Non ? Comment ? Non, ce n'est pas lié. Là, aujourd'hui, les deux problématiques, c'est la DDT qui doit faire son analyse et le second sujet, c'est la SMAEP. Puisque, comme vous le savez, la problématique a été liée à une rupture de canalisation d'eau, canalisation provisoire. Oui, alors ça, c'est eux qui vont s'arranger entre eux. Mais il y a eu une rupture de canalisation d'eau. Est-ce que c'était avant ? Est-ce que c'était après ? Est-ce que c'était à cause d'eux ? Il y a des experts et nous, on ne rentre même pas là-dedans. L'ASMAEP a tiré un tuyau provisoire qui passe dans le trottoir, dans le caniveau, en extérieur. Il était question, dès que c'était possible de le réenfouir là où il était précédemment, c'est-à-dire dans le trottoir, sauf que l'ASMAEP en a décidé autrement, qu'il voit les choses sous un autre angle, qu'en fait, l'ancienne canalisation, à priori, ils ne savaient même plus que ça existait. Bref, ils veulent la supprimer parce qu'il y a une autre canalisation qui passe de l'autre côté de la rue. Ils veulent faire les raccordements. Ils veulent squeezer ce bout-là, en fait, et faire des traversées pour alimenter les maisons du bas et les maisons du haut avec la canalisation qui passe de l'autre côté. Et là, ils attendent les autorisations de la DDT. C'est ce qu'il faut. Mais du coup, pourquoi sur une zone qui apparemment n'est pas pour les travaux, il y a des camions énormes qui s'installent ? Il n'y a pas de restrictions. Il n'y a pas d'interdictions. Et la DDT qui veut faire une analyse de portance ou de je ne sais pas quoi, ils ne sont pas venus me voir en me disant « Oh là là, monsieur le maire, attention, il ne faut plus qu'il n'y ait rien ici. Parce que l'arrêté, c'est ma police. Mais si moi, on ne me dit pas. » D'accord. Donc, pourquoi on ne l'ouvre pas ? Parce que la DDT ne veut pas tant qu'on n'a pas fait ça et la SME ne veut pas tant que le tuyau provisoire est sur la route. D'accord. Mais par contre, on a le droit de mettre le camion. Voilà. Ah oui, ben... Vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même une situation assez particulière pour les dames martinoises ? Surtout qu'en face, ils sont en train de... Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même toujours cette impression que dès qu'il y a des travaux, en fait, c'est priorité aux travaux. Et que les dames martinoises subissent... Ça ne me plaît pas plus qu'à vous ? Ben si, parce que c'est quand même à la mairie de mettre en place ben si, bien sûr, c'est à la mairie de mettre en place... C'est pas le pic, là. C'est le secteur de... C'est le secteur, le périmètre de sécurité. C'est pas le pic. Vous parlez de pic. Sauf que ce que je veux vous dire, c'est que comment aurait fait l'aménageur s'il n'y avait pas eu ce problème-là ? Il y avait un autre aménagement qui était prévu initialement. Pour chaque projet, il y a un plan d'installation qui est prévu et qui ne prend pas la voirie. D'accord. C'était prévu. Ils en profitent parce que c'est fermé. Comme le projet de la Porte au Pain qui prenait la moitié de la voirie. Mais lui, qui ne prenait pas la moitié de la voirie. D'accord ? Oui. Mais il prenait la moitié de la voirie. Mais... Oui. Mais après, si la Porte au Pain... Si la Porte au Pain... Non mais c'était pas... C'était avant ça. C'était avant. Pourquoi avant ? Il y a 4 ans ? Oui, mais c'était avant. Elle n'a pas connu le projet de la Porte au Pain. Vous n'étiez pas à la Martin il y a 4 ans ? Si. Si, mais elle n'a pas vécu. Mais le pic reste une décision. C'est le maire qui signe les autorisations. Moi, les pics, je les regarde et je peux vous dire qu'on fait en sorte qu'il y ait le moins de nuisance possible pour les rivains et les damartinois. Donc, dans la même idée... En circulation, piétonne... Dans la même idée sur les travaux, quand je vois les travaux de réfection des eaux usées et eaux pluviales qu'il y a un petit peu partout dans le verger, vous avez vu qu'ils ont utilisé sur le chemin d'Orcheux où M. Dutruche ménage. Oui, je sais. Vous voyez où il s'en va. Oui, oui. Oui, lui aussi. À côté de la mare. Voilà, à côté de M. Dutruche. Toute la mare, toute la mare, elle est utilisée pour mettre du stockage sans faire attention... Ça sera remis à l'état initial. Alors, j'espère. J'espère. C'est comme ça que c'est prévu. Mais en général, quand on abîme un arbre, voilà, d'accord, c'est difficile de le remettre en état initial si ce n'est de mettre un truc de... Voilà. Donc, c'est ça que je vois. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je vois des travaux, alors que ce soit du privé ou là, en l'occurrence, c'est la carte, donc ce n'est pas du privé, j'ai toujours l'impression en fait que tout le reste ne sert à rien, que la gestion des damartinois s'est mise après. Non, mais parce que à chaque fois, si vous voulez, vous avez vu... Vous avez vu que je fais la liste. C'est juste votre impression. Nous, on est attentifs au pied. Il faut savoir que sur chaque projet, on demande un référé et c'est aussi pour ça que certaines choses prennent du temps parce qu'il y a des référés préventifs. Je suis contente. Écoutez, on avait dit avec M. le maire que ça serait mis en place pour tous les projets et c'est ce qui a été fait. Donc, ils sont joints... En tout cas, si ce n'est pas fait, nous, c'est réclamé. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, mais c'est leur choix et on ne peut pas leur imposer, malheureusement. Mais à minima, il y a au moins un constat du CIE. Mais nous, on demande systématiquement le référé et c'est pour ça qu'on demande aux autres, on le fait nous-mêmes pour leur eu des oulges pourquoi c'est long. C'est parce qu'on fait un référé. Il est en cours. d'avoisinants. Il y a des avoisinants. Et pour les constats du CIE, c'est parce que les projets, il n'y a pas forcément d'avoisinants, il n'y a que la voirie et qu'un constat du CIE suffit amplement. M. Larzière, une dernière question ? Moi, c'est juste… On va boucler après. Oui, oui. Effectivement. Parce que ce soir, vous vous en sortez bien ou on ne mangera pas les pizzas. Ah ben non ! On remerciera, M. et M. 22 heures. J'ai dit 22 heures. Moi, j'ai une petite question sur le personnel et notamment le télétravail qui doit être mis en place dans les collectivités. Et je pense qu'il y a des agents, bien sûr, il y a des agents à Damartin qui font du télétravail. Moi, j'ai une question parce que c'est très bien. Vous avez fait dans le robe un résumé sur l'émancipation au travail, etc. C'est très bien. Je n'ai rien contre. Mais je n'ai pas vu la délibération, en fait, sur le télétravail. Non, il n'y en a pas eu. Elle est en cours de rédaction. C'est pour ça, parce qu'en fait, il y a quand même des choses réglementaires. Oui, elle est en cours de rédaction puisqu'en fait, quand on nous a imposé le télétravail au moment du Covid, il n'y avait rien. Ça a changé. Pour le coup, on était quand même obligé de le mettre en place. Donc, ça s'est mis en place. Ça s'est formalisé. On a équipé certains postes, certains agents avec le matériel adapté pour ça. Et puis, pour le coup, ça perdure. Mais on sait qu'il y a la charte à faire, justement. On avait travaillé sur une charte mais qui n'a pas abouti parce qu'elle n'était pas suffisamment complète. Et on va retravailler le sujet, la présenter en CTG puisque maintenant, il y a un CTG et ainsi de suite pour faire les choses correctement. Vous l'appelez comment, vous ? CTG ? Non, le comité technique qu'on a voté au mois de... CST. CST, par exemple. Parce que j'allais dire, je ne connais pas ça. CST. CST. Donc, il y aura bien une délibération parce que... Oui, il y aura une délibération. Vu qu'il y a des gens, il faut savoir qu'après, il y a un montant qui est alloué par jour. Après, il y a un seuil annuel à ne pas dépasser, etc. Et donc, pour le moment, en fait, les agents, ils ne touchent pas. C'est cadré quand même. Il y a une charte quand on leur a demandé. On a quand même mis un petit cadre mais bon, ce n'est pas la délibération. Il n'y a pas la délibération mais ils ont quand même les arrêtés municipaux. Ils ont quand même... C'est fait dans les règles de l'art sur la demande, sur l'attribution, sur l'autorisation avec validation du maire, des services, du service informatique, du DGS, etc. Je m'interroge dessus parce que ce n'est pas marqué. Et ça concerne combien d'agents pour le moment sur la marque ? Très peu, moins d'une dizaine. Vous pourrez nous confirmer ? Oui, je vous dirais mais il y en a moins d'une dizaine. Merci. C'est bon ? On acte que... Non, il n'y a pas de vote. On acte que le débat d'orientation budgétaire s'est déroulé. Monsieur le maire... François va nous faire vite fait les annonces des festivités à venir. Juste une chose parce que je vois que ça s'améliore d'année en année donc on ne sait jamais et ça peut peut-être continuer. Pour l'année prochaine, on fait un conseil municipal où on ne parle que du robe. Vous voyez ? Là, on avait beaucoup de points à passer. Oui, mais à chaque fois, vous me faites le coup pour ne pas payer les pizzas si j'ai compris. Donc, c'est un système qui n'est pas bon. On oublie les pizzas et même si ça finit avant 22h, on ne paye pas les pizzas. On essaiera de le faire plus tôt par contre l'année prochaine. Oui, mais après, à un moment donné, il y a aussi des gens qui travaillent, mais... Il faut faire... Il faut le voter pour acter. Il faut lever la main. On va procéder. Donc, on va passer au vote pour acter qu'on a bien fait le débat. Est-ce que tout le monde acte bien qu'on a fait le débat ? Vous levez la main. Merci, s'il vous plaît. Si c'est bon pour vous... Est-ce que... Oui, ça fait trois ans qu'on n'en avait pas. Pour une fois, on en a eu un. Tranquille, serein. C'est vrai. J'ai déjà levé la main, moi. Vous avez débattu. Tout le monde acte que le débat... C'est quand même plus agréable un robe serein. Oui, parce que les autres années, c'était terrible. C'était bien l'année dernière. J'avais bien travaillé. Alors, le débat... Je n'avais pas encore toute la maîtrise du côté finance. Le débat a été raccourci. Et là, il avait encore pire. Le consultant a bien travaillé. On vous transmettra les dates des festivités des mois à venir. Comme ça, je ne vous en ferai pas l'annonce. Merci à tous. s'il est tard. Il est minuit 52. Le conseil municipal est terminé. Merci à tout le monde.